Tu peux demander d'être débarré et d'avoir illimité dans le trader? C'est le son du début du show qui part. Moi, je ne l'ai pas entendu. Donc, c'est probablement chez ICARL que tu l'as entendu. Si tu vas dans ton market vision dans la liste 4, tu as l'actif et tu as les FNB qui suivent. Michel, c'est straightforward. Ils sont tous là. Tu as l'actif? Je ne peux pas te l'expliquer plus que ça. Ben, dis-moi comment tu veux que je t'aide. Mais ça, je t'ai déjà tout expliqué, Michel, pour ce SV. Tu veux que je t'envoie le document à Word? Je t'envoie le document. C'est sûr que c'est moins clair depuis qu'on a changé de fournisseur comment les noms sont écrits. Je vais te faire une liste. Je vais te faire une liste le plus simple possible avec les plus importants. Je vais te faire une liste. Je vais faire le début du marché puis je vais faire ça vers le désordre. Je vais te faire une liste. 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 Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le gourou.tv. Bon, écoutez, regarde, je sais que vous avez entendu Maxime tantôt en préséance, mais regarde, il faut comprendre qu'on est en télétravail puis il y a des choses nouvelles. Puis là, j'ai Maxime avec moi ce matin en webcam. On faisait des tests avant l'ouverture. Puis c'était un peu complexe parce que, écoute, je suis chez moi ce matin. Je ne suis pas, je vais enlever les graphiques. Je suis chez moi. Je ne suis pas au bureau. Maxime est chez eux. Tout le monde est chez eux. Tous les employés sont chez eux. Puis on essaie de coïncider toute la technologie. Puis là, ce matin, je voulais avoir Maxime en webcam. Fait que tout ça, ça s'en vient. C'est en train de rentrer dans l'ordre. Mais là, j'ai un petit problème avec... Oups! J'ai un petit problème avec mon fil, là. OK, fait qu'on commence le show, mais je vous mets sur pause. Attendez deux secondes, je reviens. tu vois ? Ok, merci, allezEveryone. Ok, merci.. J'ai un petit peu plus rapidement. J'ai un petit peu plus rapidement et puis ah nic Golden ! 79Б Merci. Bon, désolé. En même temps, j'avais plus de batterie. Ça fait qu'on ne savait pas où donner de la tête. Ça fait que vous comprenez. Mais moi, je suis... Je suis quand même... Il faut que je vous dise, là, ce matin. Je suis quand même vraiment heureux, là. Parce que j'entends les nouvelles, là, tous les soirs, là. Puis je suis... Je suis... Viré à l'envers. Là, il est 9h15, il reste 15 minutes. Je suis viré à l'envers par tout ce qui se passe sur la situation mondiale et tous les gens qui perdent leur emploi, tous les PME qui ont arrêté de fonctionner. Puis nous, on a la chance de continuer à fonctionner. On a la chance de continuer à avoir nos clients en avant de nous. Puis vous voyez, il y a des glitchs, là, parce qu'il fallait qu'on rentre maximum en webcam ce matin, puis on avait un petit problème de le rentrer sans que personne l'entende. Mais là, tout le monde l'entendait. Mais c'est correct, là. Je pense que ça vous montre qu'on est dans la vraie vie ici, là. Puis c'est pas la télévision où on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut se débrouiller pour arriver en onde. On entend Maxime, là, vous voyez qu'il fait des bruits. Puis parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est en onde. Mais là, on y arrive. On revient. Là, je vais juste faire une petite parenthèse qui va me prendre une minute. OK? Hier, là, ça a été le bordel total. Il y a une personne qui m'a dit, « Ah, je suis en maudit parce que j'ai tout vendu la veille. » Bon, OK. Je pense que c'est Jeff ou Stéphane ou Steph, je ne me souviens plus de la personne. Mais je comprends. Mais l'erreur, c'était de tout vendre d'un coup. Puis là, regarde, je vais vous montrer ce qui est arrivé, là. Là, j'ai compris. J'ai découvert le poteur rose. Il y avait trois éléments. Puis on va en parler avec Maxime après. OK? Puis son corps est encore en hausse, là. Vous le voyez, là, ce matin. Puis c'est une aberration. Parce que tout ça, c'est faux. C'est que 98 % de la population, il n'y en a aucune idée. Puis j'ai travaillé fort pour comprendre. Puis là, j'ai compris pourquoi hier, tout ça n'avait pas de sens, là. Il n'y a rien qui avait du sens, là. Pourquoi, pendant un bout de temps, ces compagnies-là montaient, puis après un bout de temps, les autres montaient, puis les autres montaient, puis les autres montaient. On a vécu ensemble pendant une heure de temps hier. Pourquoi Cameco a parti avant les autres? Pourquoi TRP a parti avant les autres? Pourquoi après ça, Suncor, puis les... Regarde, ceux-là, ici, pourquoi ils ont tous décollé en... Pourquoi ils ont tous décollé à différents... Excusez, ce n'est pas les bons. Ici, je vais vous montrer ça. Pourquoi eux autres, à chacun leur temps? Non, non, mais regarde, j'ai la même chose partout. OK, là, regarde, 12h30, 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 12h30. OK? Oui? On ne voit pas ton écran. Merci, Carl. OK. Là, je vois, Carl, mon fil est vraiment trop court, parce que là, quand tu me parles, tu me parles de ce bord-là du même côté que j'ai mon affaire. Je vais le mettre à l'autre bord, mais c'est parce qu'il n'est pas ma bonne oreille. Puis là, bien, vous comprenez, là, regardez, là. À midi... À midi... Regarde, c'est la seule explication que j'ai, là. À midi et demi, Suncor est décollé. Enbridge a monté un petit peu. Puis Imperial a monté même un peu avant. Puis après ça, TRP a monté un peu après. Non, mais regarde, lui, là, lui, il a monté avant. Lui, il a monté après. Lui, il a monté avant. Lui, il a monté après. Fait que j'ai eu le temps de... J'ai passé une heure hier soir à aller regarder. Puis regardez à toute fin, là, TRP qui a remonté. Enbridge a remonté. Pourquoi IMO, lui, il n'a pas monté? Pourquoi CNQ, il n'a pas monté quand il avait monté le matin? Pourquoi CCO, il n'a pas monté? J'ai compris. OK? J'ai compris en retard. Vous savez, ce qu'on vit, là, là, on ne l'a pas vécu. Puis je me prends le temps de me dire ça ce matin, là, parce que énervez-vous pas le poil des jambes, là, un matin, là, ce sera pas la cohue à l'ouverture. C'est super tranquille, là. Parce que tout ce maudit rebond, là, hier, comme je vous ai dit que j'y croyais pas, là, bien, j'avais raison. J'y croyais pas parce que c'était fake. C'était un fake movement. C'était un faux mouvement. On s'est battus contre la FED hier qui a rentré 2 trillions dans le marché, là. 2 000 milliards. Bien, là, ce que je sais pas, c'est qu'ils l'ont tout... Est-ce qu'ils l'ont tout mis hier, là? Faudrait appeler Jérôme Powell, là, puis demander, ouais, il te reste ça encore de l'argent, là? T'es-tu encore en train de nous faire craindre? Parce que pendant qu'il nous faisait... Moi, à mon avis, pendant qu'il nous faisait craindre, c'est parce que Donald Trump a dit qu'il veut que l'économie revienne à Pâques. Tout le monde sait que c'est futile, là. Puis la Chine, qui a dit qu'il veut repartir dans 3 semaines, pendant que tous les autres pays dans le monde sont dans leur... se dirigent vers leur pic ou sont rendus à leur pic. Là, ils sont en train de vouloir décoller l'économie, là. Regarde, regarde, Donald Trump, il essaie de sauver les meubles. La Chine essaie de lancer un message positif, là. C'est tout ce qui est arrivé. Puis on s'est fait fourrer. Parce que là, le marché qui a monté hier, là, tout ce maudit rebond, là, qui n'avait pas d'allure, qui n'avait pas de raison. Tout le monde disait sur... C'est la même chose. Tout le monde disait la même chose. C'est la Fed qui a acheté des... Puis même Maxime va me dire que... Non, 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 la Fed, elle n'achète pas d'actions. Moi, mais regarde, moi, je pense que les États-Unis ont acheté un maudit paquet d'actions hier puis ils ont tous fait monter ça artificiellement. Parce qu'il n'y avait aucune raison. Ce n'était pas le vent d'optimisme qui a fait monter ça. Tout ça, ça a été une corrélation. Ça a été une corrélation entre eux autres qui ont dit, « Regarde, moi, je vais acheter les stocks puis toi, tu vas faire ça. » Puis parfois, c'est une corrélation de tout le monde ensemble qui ont dit, « Regarde, on va arrêter. On va essayer d'arrêter le marché. On va essayer d'arrêter le marché de descendre. » Fait que pendant que la Fed achetait des stocks, les autres sortaient des nouvelles en disant, « Moi, moi, je vais repartir l'économie. » Tout ça, c'était une supercherie. Puis, regarde, je mets ma tête sur la bûche, là. Mais, regarde, ils vont manquer d'argent. Puis, ça va revenir à la baisse. Ça, c'était mon commentaire d'un matin. En tant que président fondateur de Décision Plus, mes 34 ans d'expérience, on s'est fait fourrer hier. Tout ça parce qu'on s'est fait mentir. C'est vrai que la Fed... Non, la Fed, c'est pas caché. La Fed, elle l'a dit. Ils ont sorti le plan de 2 trillions, là. Ils ont sorti le plan. Ils ont pas dit quand est-ce qu'il était pour leur entrée. Ils en parlaient... Parce que tout le monde pense que ça fait jamais rien, cette affaire-là, à accepter que, regarde, c'est pas des T-bills. C'est pas des ci puis des ça. Ils ont rentré dans le marché. OK? Puis, à mon avis, ils ont fait monter le marché artificiellement. Ça fait que... What... Gardez un... Soyez conscient que ce rebond-là était artificiel. OK. Bon. Le marché va ouvrir, puis ils vont ouvrir tranquilles de toute façon. Ça fait que... Là, on a Maxime qui va arriver avec nous. Il va venir nous jaser. Bien, calme. Puis, on va essayer de pas se chicaner. J'ai mes opinions. Il y a les siennes. Mais... Je... Je crois beaucoup aux connaissances de Maxime aussi. Puis, Maxime va venir commenter ce que moi, j'ai dit. Es-tu là, Maxime? Oui, je suis là. OK, regarde. Tu es là. Salut, Max. Bonjour, Michel. Que je te vois bien, là. C'est bon. Ouais, puis désolé pour ma montée de lait. Mais moi, j'avais à m'excuser devant mes clients hier de pas avoir compris pourquoi qu'on... qu'on a passé... Hey, j'ai passé six heures en ligne hier, là, à essayer de justifier. Ça n'a pas d'allure. 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 C'est parce que j'ai pas été assez intelligent pour comprendre que c'est Powell qui a poussé ça par ordre. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense qu'il a poussé ça par ses commentaires. C'est l'Optitimiste qui est arrivé hier, mais je ne crois pas que la Fed allait acheter des titres sur le marché boursier, mais je pense qu'il y a assez de liquidités dans le système pour que le monde qui décide d'acheter en ce moment peut faire monter les titres, mais je ne pense pas que c'est la Fed qui a acheté des actions sur le marché boursier. OK, Maxime. Toi, tu as été à l'université, tu as fait des cours en économie, puis en toutes sortes de choses. Explique-moi, qu'est-ce que c'est mettre des liquidités dans le marché? Bien, c'est surtout d'acheter des obligations. C'est surtout de financer le marché monétaire pour que les banques puissent passer à court terme aux entreprises overnight, puis qu'elles soient capables de bouger de l'argent d'une place à l'autre. Mais en achetant des titres, tu ne crées pas de la liquidité dans le marché. En achetant des titres, tu peux le stabiliser, mais c'est en achetant des obligations, puis c'est en finançant le marché monétaire pour les banques qui puissent après ça redistribuer ça aux entreprises. OK. C'est-à-dire qu'à chaque 15 minutes, une demi-heure, c'était la chaise musicale, puis à un moment donné, c'était même les titres canadiens. Le CP et le CN n'ont rien fait pendant un bout de temps. Puis pourquoi, à un moment donné, eux autres, ils sont partis en hausse? L'optimisme a monté hier toute la journée, puis ça a explosé vers une heure de l'après-midi ou deux heures aussi en fin de la journée, quand Trump a essayé de faire croire à tout le monde que l'économie allait rouvrir le 13 avril à Pâques. Ça, je pense qu'on sait tous que c'est impossible. Je pense que le 13 avril, la situation va juste être encore pire aux États-Unis, puis ça va avoir touché les 50 États au lieu de juste l'État de New York en ce moment-là. Donc, je pense qu'en disant qu'ils voulaient réouvrir l'économie, bien là, il fait monter toutes ces compagnies-là, comme le CP, CNR, les compagnies aux États-Unis, les compagnies d'énergie, ces choses-là, je pense que c'est vraiment les commentaires de Trump hier. Je pense qu'hier, il y a eu beaucoup d'optimisme dans le marché de l'ouverture avec la Fed qui a assuré une liquidité illimitée au marché. La Fed est rendue qu'elle a mis en ce moment à peu près 7 à 10 trilliards dans le marché. Pendant la crise économique de 2008, elle a mis 4,5 trilliards. Donc, on est au début de la pandémie, puis la Fed a déjà mis plus d'argent dans le système qu'elle en avait mis dans la crise financière. Alors, c'est à peu près où on est en ce moment. Le fait que la Chine est en train de réouvrir tranquillement, ça donne beaucoup d'optimisme au marché parce que ça va aider à garder quand même une certaine croissance à flot. Là, dans les deux derniers mois, la Chine n'était pas là, mais le reste du monde est un peu là. Les États-Unis, là, les États-Unis sont à terre, mais la Chine reprend. Là, ce qu'il faut juste espérer, c'est qu'il n'y a pas une deuxième vague tout de suite en Chine. Mais de penser que l'économie américaine va ouvrir dans trois semaines, ça, c'est complètement irréaliste. Puis ça, je pense que si le marché a monté principalement là-dessus, il va y avoir un choc dans deux semaines et demie quand Trump va annoncer qu'il y a un autre trois semaines de fermeture. mais je pense que c'est tout ensemble. Le fait que la Fed a dit qu'elle va financer le marché limité, ça vient donner une raison à tous les gros, gros fonds d'investissement qui ont des milliards et des milliards et des milliards de liquidités qui ne savent pas quoi faire depuis longtemps, des raisons d'acheter dans ce qu'ils croient être le début du bas. Mais tu sais, on peut retourner encore plus bas. Mais je pense que c'est vraiment, il y a une petite vague d'euphorie avec la Fed, la chaîne, puis les commentaires de Trump, puis le plan d'aide qui devrait être officialisé aujourd'hui, qui est la grosse, grosse nouvelle ce matin. Mais regarde, on voit déjà ce matin, le marché est en hausse de 500 points vers 5 heures du matin. On est tombé à peu près à moins 100, moins 200. Puis là, bien, ce que je vois à la télé, c'est à peu près plus 200 points de hausse. Ça fait qu'on sait... Je reviens ici. Ça fait qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne sait pas aujourd'hui où c'est que ça va aller cette affaire-là. Moi, à mon avis, cette hausse-là était totalement artificielle, orchestrée, et puis que là, on va remettre les pendules à l'heure. Puis je ne sais pas, est-ce que Jérôme Power a encore assez d'argent pour pousser le marché plus haut? Je ne sais pas. Peu importe la manière qu'il le fait, à mon avis, c'était totalement artificiel. La Fed va toujours avoir l'argent qu'elle veut, parce que c'est elle qui l'imprime, l'argent. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est peut-être que ça va avoir des... Non, mais... Non, ce n'est pas fou. C'est vrai, c'est vrai. Ça va avoir des conséquences futures où l'inflation va peut-être augmenter et donc chaque dollar va moins valoir parce qu'il va en avoir trop sur le marché. Mais en ce moment, on n'est pas à la question à se poser qu'est-ce qui va arriver dans un an et demi. On est à se poser la question qu'est-ce qui va arriver dans trois semaines. Le plan d'aide vient boucher pas mal de trous. Si tu veux, je peux faire un résumé rapidement. Tout est sur gourou.tv. J'ai même publié plus en détail dans la section analyse et conseils parce que ça se lit mieux en section point par point. Mais en gros, chaque Américain va recevoir 1 000 $, chaque enfant 500 $ pour ceux qui gagnent moins de 75 000 $. Oui, mais c'est plus ça. On écoute ça aux nouvelles et ils disent tout à même l'affaire. On s'entend dessus que ça ne changera pas l'économie. C'est un petit, un petit, petit bon. Tu penses-tu que le monde qui sont dans la merde dans le moment à cause qu'ils ont perdu le job, que 1 000 $ va le sauver la vie? Non, non, non. Mais bon, ça en attendant de recevoir le chômage, on ne peut pas non plus demander à ce que chaque Américain reçoive 50 000 $ pour l'aider à passer au travail? Non, non, on s'entend, on s'entend, mais ça, ça ne réglera pas la situation. C'est un beau petit mouvement. C'est comme au Québec, ils ne savent pas encore. Ils se disent que peut-être le monde va recevoir un chèque le 5 avril. Ils ont arrêté la province de Québec de fonctionner. Puis là, après ça, ils disent oui, oui, on va vous envoyer chèque, mais ça ne va pas encore quand même. Bon, étant donné que nous autres, notre situation, c'est technique, donc on va prendre ça à partir d'aujourd'hui en disant qu'on comprend maintenant que cette hausse-là a été artificielle. Puis là, on reprend ça du point de vue technique aujourd'hui. Merci d'être là. Tu es en backup. J'ai Samy en backup. On check nos affaires. Puis on va essayer de voir comment on va tirer notre épingle du jeu aujourd'hui. Parfait. Donc, on se ferme un peu plus tard. Oui, merci beaucoup, Maxime. Puis là, bien, mute ton micro pour être sûr que tu ne rentres pas. Puis je vais te sortir de la webcam parce qu'on a un petit glitch de ce côté-là. On t'entend même pendant les commerciaux. Ça fait que déconnecte ta webcam. Puis on reste connectés ensemble à travers le système d'intercom. Merci beaucoup, Maxime. Bienvenue. Bye. Bon. OK. Là, je m'en vais là. Je... Un vidéo-core. OK. Maxime, mais puis en ondes. Là, c'est moi qui est en ondes. Là, je peux enlever celui-là. On est back. En service. Il est... Euh... Bon. Puis le marché vient d'ouvrir. Bon. Mais de toute façon, regarde. Suncor vient d'ouvrir en hausse puis il rechute. Ça n'avait aucun bon sens que ce soit en hausse ce matin. Ça a été pompé par Jérôme, ça, hier. Fait que, regarde, CNQ est ouvert en hausse. Il est en baisse TRP. Ça va en baisse IMO. C'est dégonflé. Puis NB, c'est dégonflé. Fait que ceux qui pensaient que le pétrole, c'était en continuité haussière le matin, là. Bien, regarde. Changez de côté ou vous êtes trompés. C'est ridicule, cette affaire-là. Mais... Puis regardez le marché. Le spy a décollé en hausse. Maintenant, il est en baisse. Ça fait que, regarde, on ne se fera plus prendre. Je m'excuse profondément. Euh... Je... 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 Je n'ai pas été fidèle à moi-même, hier. Euh... Puis... Puis... Oui? D'accord, merci, Carl. On ne voyait pas mon écran, mais je n'avais pas montré grand-chose. C'est que le spy est... Et... Et maintenant, il est en train de se dégonfler. J'étais en train de dire, je m'excuse, de ne pas avoir compris, parce qu'il l'avait dit déjà, qu'il était pour injecter de l'argent dans le marché. Puis, tu sais, on est habitué de regarder les choses de la manière où on les voit d'habitude. Non, ce n'est pas l'habitude de la fête d'acheter des stocks. C'est pour ça que Maxime aussi, il pense qu'il a la fête de ne pas acheter des stocks. Mais on n'est pas dans le secret des dieux. On ne sait pas. Mais ils ont pu modifier leur stratégie. Puis, je pense qu'ils ont voulu empêcher le marché d'avoir l'air de ce qu'il avait l'air. Regarde, ce n'est pas compliqué, là. La situation du coronavirus n'a pas changé. OK? Puis, regarde, le marché était là avant hier. OK? Hier, regarde, il est parti de là à là. Puis, moi, ce qui me fait le plus suer, là, OK, c'est qu'hier, là, tout le monde se pète les bretelles parce que c'était la plus grosse hausse depuis 1927. Wow! Là, là, franchement, là, j'ai mon Christi de voyage. OK? On vient annoncer la plus grosse hausse de 1927 pendant la plus grosse baisse de 1927. Allo? C'est quoi qui se passe là-dedans? Moi, je n'en reviens pas. OK. Regarde, je reviens à mes affaires techniques parce que je viens fou quand c'est le temps de parler de fondamental, de voir qu'ils ont manipulé des millions de personnes hier. C'est vrai qu'il avait dit qu'il investirait là-dedans. Mais d'habitude, quand il rentre de l'argent dans l'économie, ça a juste arrêté le marché de descente parce que ça crée de la confiance. OK? Oui, mais... Cibolac! On a monté 2 000 points hier. 2 000 points artificiels. 2 000 points de manipulation par la Fed, par tout le monde, qui se sont coïncidés ensemble pour dire qu'il faut qu'on arrête ça, ce marché-là. Mais moi, je suis ici pour la vérité. Je suis ici pour les traders. Puis je m'excuse de ne pas avoir vu venir ça parce que c'est la première fois que ça arrivait. Je m'excuse de ne pas avoir vu venir ça. Je suis désolé de ne pas avoir cru au rebond hier durant la journée. Mais j'ai tenu mon bout durant toute la journée en disant ça ne se peut pas, 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 n'achetez pas, n'achetez pas, ce n'est pas un nouveau boule manquette et toute la patente. Puis je maintiens mon point le matin. Bon, regarde, Jérôme, il a encore un peu d'argent, là, parce que c'est sûr que c'est occupé à matin, là. Regarde, ça a repoussé encore un peu en hausse, là. Regarde, ça ne continuera pas longtemps. De moi, ce que je pense, là, c'est que là, je reviens avec un esprit bearish, baissier. Parce qu'à mon avis, là, on va revenir à la baisse. Je ne sais pas c'est quand le point d'inversement. On va le checker, on va le regarder, mais regarde. Oui, mais tu sais, ils ont peut-être mis un trillion hier, puis il en reste un autre aujourd'hui, là. Puis ils vont peut-être forcer la note pour essayer de contraindre tout ça, puis de montrer au monde que le positif est là. Oh oui, la Chine va redécoller dans trois semaines. Trump, il va ramener l'économie à Pâques, puis toute la patente. Regarde, on a encore battu des records un peu partout hier, puis ça payait de commencer aux États-Unis. le maire, puis de la ville de New York, puis le sénateur de l'État de New York, là, ils ne sont pas de cet avis-là. OK, eux autres, ils vivent la crise dans le moment. L'impact économique est là. Ça fait que ça ne se peut pas qu'on a rejoint le creux. C'est juste que ça ne se peut pas qu'on a rejoint le creux. Puis si on avait rejoint le creux, là, bien, je vais prendre ma pension. C'est aussi simple que ça, parce que moi, je ne connais rien là-dedans. C'est ça qui va arriver. Peu importe si dans le moment, c'est en train de monter, c'est éphémère. Ça ne durera pas longtemps. Mais on va suivre nos graphiques, on va les jouer à la hausse quand ils vont être à la hausse, puis on va les jouer à la baisse quand ils vont être à la baisse. Acceptez que dans pas long, on va avoir un revirement à la baisse, parce qu'ils ne seront pas capables de maintenir ça pendant bien, bien longtemps. Ça fait qu'on fait le tour de nos offertes. OK. On a un TSX à la hausse, on a un NASDAQ à la hausse. On va aller voir nos secteurs du Dow Jones, là, pour voir c'est quoi qu'ils nous disent. C'est un petit peu lent pour les graphiques. Mes petits yeux sont en train d'arriver. OK. Vous voyez comme moi, j'attends après les données. Je vais voir c'est quoi qui bouge aux États-Unis. Pendant ce temps-là, je vous mets juste sur le graphique qu'on pourrait manger mon oeuf. Je vois les bédénasques dans les fenêtres bouger, mais je ne vois pas l'historique rentrer. Il y a vraiment... OK. On va laisser faire ça. Je vais aller dans mes graphiques quotidiens. Il n'y a pas des milliers de cotes à prendre, j'ai juste quelques-unes. Regarde. L'énergie, ça ne fait rien. Les orifères sont en baisse. Les mines, un petit peu en hausse. OK. Bon, ça, ça fait partie des affaires qui remontaient hier. OK. Mais regarde, ce n'est pas encore là. Ce n'est pas encore là. C'est borderline. Ne faites-vous pas embarquer dans ça. L'argent est égal au sommet d'hier. La consommation discrétionnaire continue. La télécom continue. Les services financiers continuent. Les industriels continuent. Mais c'est tout petit. C'est tout des pinotes, là. OK. C'est tout des pinotes, là. Je pense qu'il reste encore un peu de change dans ses poches, Jérôme. Utilité continue. Mais regarde, c'est toujours un cycle baissier, là. Cette affaire-là. La santé. Tout beau. Petite affaire. La consommation de base, on est en baisse. La technologie. La technologie est en hausse. Mais c'est le secteur le plus prometteur, le plus fort. Et c'est lui qui tient l'économie, de toute façon. La technologie depuis ce temps-là, de toute façon. Si on est encore en ligne aujourd'hui. C'est à cause de la technologie. Ça fait que... Donc, tout ça, à mon avis... Quand j'arrive dans mes graphiques intraséances, les traders ont vraiment de la misère un matin à cause de ça, là. Que l'Internet est super, 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 super slow. Regarde, j'attends encore après les données historiques de mes graphiques intraséances. Je ne sais pas si c'est pareil, là, chez vous. OK. Regarde. On va relaxer là-dessus, cette petite hausse-là, matin, là. Parce que je ne suis pas là pour faire... Ceux qui croyaient au gros rebond hier, puis qui disent, « Ah, tu t'es trompé, un matin. » Bien, attention, vous autres, ça va vous virer dans la face. Ce ne sera pas long. OK. Je vais aller faire quelques questions. Disney, ce serait quand le point d'entrée? Bon, le temps que mes graphiques intraséances rentrent, là, on va aller sur les graphiques quotidiens, euh... DIS, là, Disney. Regarde, tout ça, à mon avis, ce n'est qu'un rebond. Regarde, je me dis, regarde, si vous, vous croyez au rebond, bien, regarde, achetez-le. Achetez-le. OK. Parce qu'il est en breakout un matin. Mais achetez-le juste si vous êtes prêts à le vendre à 95$. Là, il vaut 102. Bien, 101 et quelque chose. Il vaut 102. Parce que moi, je pense que ça ne continuera pas cette affaire-là. Pas de problème, on peut tolérer ça. CAE, merci. CAE. C'est parce que les gens, ils sont sur des titres, là. Tandis que moi, je suis sur plus la... Regarde, voyez-vous, CAE, là, il revire. Pourquoi? Bien, oui, les compagnies d'aviation ont fait un jump hier, là. Tout le monde pense que c'est le creux, là. Ça fait que CAE, là, si les compagnies d'aviation continuent à avoir de la misère, ils vont replanter aussi. Comment vous voulez que CAE, ils remontent en haut? Les compagnies d'aviation sont toutes dans la merde, là. Ils sont toutes en train de grounder les avions, là. Transat a annoncé qu'ils mettaient tous ces avions, là, aussitôt qu'ils ont fini de rapatrier leur personnel, ils mettent les avions en terre. L'économie est toute arrêtée pendant trois semaines. On n'a même pas le droit de sortir de chez nous. Ils ne veulent même pas qu'on sorte de chez nous. Ça fait que le monde va voyager, le monde va prendre des avions, puis cibler ça. Regarde, j'ai dit à mon ami d'Allemagne qui est chez nous, là, j'ai dit, « Regarde, tu ne rentreras pas chez vous, là. Tu ne reviendras pas chez vous, là. Pas tout de suite, là. » Puis là, hop, là, car Alain, Alain, billet d'avion pour retourner chez eux. Mais Air Canada dit, « OK, là, c'est pas... là, c'est changé, c'est pas à la même heure. Dans trois jours, ce ne sera pas à la même journée. Puis dans une semaine, ce ne sera pas en tout. » On fonctionne trop, 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 trop sur ce qu'il essaie de... Regarde, hier, quand je vous disais, comment ça se fait, là, toute la journée, j'ai dit, « Comment ça se fait qu'on n'a pas les résultats? » On était à 600 quelques morts, 600 quelques cas, OK, au Québec, toute la journée. Mais tout le monde, aux États-Unis, partout, 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 on ne réussissait pas à avoir des chiffres hier. Oh, finalement, hier soir, tard, ils sortent les chiffres après que le marché est fermé. On était rendu à 1013 cas au Québec. Wow! On a sauté de 61%, mais on a eu notre même donnée toute la journée. OK? Ça fait que, là, là, les politiques, ils retardent les chiffres. Ils disent plus tard, ils essaient d'éviter la panique. Ils essaient d'empêcher le marché de descendre. Ils veulent sécuriser la population. Ils se justifient pour tous les retards qu'ils ont eus, pour tous les équipements qu'on n'a pas, puis tous les espoirs qu'ils ont. OK. Ben, moi, je suis tanné, là, de me faire enfirwapper, comme il dirait chez Burger King. Pierre Coeur, merci pour votre bon travail. Vous êtes dans le jus, mais vous êtes un bone pour nous, autant que pour la bourse et que pour notre moral quotidien. Pas facile d'être chez soi seul. Je suis fier de faire partie de vos clients, mais merci. Ne t'inquiète pas, c'est juste divertissant. Merci, Alain. LGD, Liberté Gold, hausse 31%, 93 cents, potentiel de hausse LGD. Ah, je te dis, on va passer une journée dans l'enfer aujourd'hui. Ce serait peut-être pas facile, mais LGD, mais je vais être avec vous autres toute la journée. Puis j'ai du back-up en arrière avec Samy, puis Maxime, puis tout ça. Bon, Liberté Gold, OK. Bon, une petite hausse. Hier, ça a monté de graine à graine. Aujourd'hui, ça a fait un gros jump à l'ouverture, puis il est arrêté là. OK. Bing, bang, bang, bang. OK. Pas gros de trade. 795 000, mais regarde, il y a eu un volume de 50 000 à l'ouverture sur une cote en baisse. Puis après ça, il a monté sur des pinottes en hausse. Non. Pour moi, là, la manière que ça se passe, là, c'est comme... J'ai pas d'opinion. C'est... Je n'achèterais pas, ça, c'est sûr. Hé, regarde, il est en hausse de 40 % sur un rien, pas en tout. Sur 700... Sur 800 000 de volume ce matin, là. OK. Regarde. Regardez le volume, là. OK. 800 000 de volume, là. Regarde, je vais... Regarde, je vais vous mettre ça en 15 secondes. On en a assez pour voir tout l'avant-midi. OK. Regarde, là. Si ça, c'est pas de la matibulation, c'est quoi? Pensez. Un stock qui se traite presque pas, en général, là, qui vaut une piastre. Regarde que, bien, le premier trade, là, il s'est fait titre. Le deuxième, il s'est fait là. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Bon, bien, regarde, là, c'est des insiders, là. C'est clair, là. Regarde, là, les prisons sont pleines, puis le monde est bien occupé, fait que le monde, ils vont se mettre à faire des arnaques de même, là. C'est une montée artificielle du titre. C'est ce que moi, je veux savoir. Ha, ha, ha. Merci beaucoup pour ton commentaire. Bon matin, Michel. Est-ce que tu montes ce matin? Non, non, non. Regarde. C'est ridicule, cette affaire-là. C'était une fausse poussée, ça, hier, là. Puis, regarde, c'est Jérôme. Jérôme, il en a acheté d'autres, ce matin, là. Mais là, regarde, il va être en perte après-midi. T'es mieux de sortir ton cash, mon Jérôme. Parce que, regarde, tu seras pas capable de faire monter toute la bourse au complet, même si t'en as du cash. B.A. Un bon achat. Oups. Bon, regarde, c'est encore un autre arnaque, ça, un matin, là. OK, regarde. Il est parti en hausse, puis il fait rien que descendre, là. OK. Jérôme, t'es pogné avec ton Boeing, là. Regarde, OK. Ben là, Jérôme, t'as des parts dans le 737 merdique. Ça va être mon running gag de la journée. Salut, Michel. Bonne journée. Salut, Jean-Pierre. Calme-toi, Michel. Scénario. Scénario. Restons focus et calme. Je sais, je suis en feu un matin. J'ai pas dormi bien, bien, cette nuit parce que j'étais en maudit. J'étais en maudit quand j'ai compris hier soir sur la télévision et sur Internet que la Fed, puis que tout le monde s'était coïncidés ensemble, là. La Fed, Donald Trump, puis toute la patente. Écoute, salut, Jérôme. OK. Tu vas mettre de l'argent là-dedans? OK, également. Je vais donner un coup de main. On va coller un retour pour Pâques, là. Dans le plan d'aide à la fin du rachat d'actions pour les compagnies, ce point est une douche froide pour le marché US. Dans le plan d'aide, il y a à la fin du rachat d'actions par les compagnies... Monsieur, je suis sûr que j'ai de la misère à comprendre. Vous l'avez pas écrit comme il faut, votre phrase. Les normes américains devraient apprendre que les Chinois tirer du bulletin matin... Chinese consumer urge... So, plurge... Shit, c'est compliqué, Guy, là. Mettez-moi ça pas compliqué de même, là. Envoyez-moi pas des copiers collés, là. Faites-moi un résumé. Faites votre job, votre bord, votre bord aussi. Salut, Michel. J'aimerais que tu affiches à l'écran les graphiques des années 2008-2009 que de montrer quand il y a eu des faux rebonds. Je les ai plus. C'est trop vieux. C'est trop vieux. C'est trop vieux. Je les ai plus. Ça ferait que j'allais fouiller dans des compagnies qui ont des vieux graphiques, là. Mais, tu sais, regarde, là, c'est rendu... C'est dans mon jeune temps... Hey, 2008-2009, c'est dans mon jeune temps. Il les prend où, ces 2 milliards de dollars impriment de l'argent ou quoi? Ben oui, la Fed imprime son argent. Maxime l'a dit tantôt, la Fed peut venir imprimer tant qu'ils veulent, là. SPY, on peut penser qu'après l'euphorie, SPY pourrait retourner à son support de 2220 le 23 mars. Ouais, mais là, il va falloir attendre que Jérôme arrête de jouer à la bourse, là. Parce que là, là, moi, l'histoire des... 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 Regarde, là, au moins, le... bon, le SPY monte ce matin. Mais lui, il descend. Il est supposé aller à l'envers. Puis là, c'est le TVIX. Moi, je te dis, ils sont trompés de symbole, là, sur la... sur les bourses. Si ça n'a pas d'allure. Les marchés montaient un matin, puis SVXY descendait. Puis là, le... 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 le TVIX... Le TVIX est positif, puis le SPY est positif. Fait que, regarde, moi, je comprends plus rien, là. Fait que je m'en occupe plus. Je vous l'ai dit, ça fait 2 jours que je vous le répète. Regarde, si vous voulez TD, 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 TD. Mais on s'en fout du SPY maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un, là, quelque part, là, qui... 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 qui fausse la donne ici. Puis je comprends pas. « Merci de prendre le temps de vulgariser et d'expliquer votre point de vue. Merci. » « Chicannez-vous pas. » « Chicannez-vous pas. » « Comment... » « Content d'avoir vu Max plus calme et cartésien. » Ben ouais, ben Max, c'est pas Michel. Max, c'est Max, puis Michel, c'est Michel. « Écran flou. » Oh! Attendez. Attention. Là, toutes les compagnies sont en terrain de réduire le bandwidth. « YouTube a annoncé ce matin. » « Aujourd'hui, c'est l'émission publique. » « OK. » « Mais l'émission publique sera pas en HD aujourd'hui. » « Elle va être en 720p. » « OK. » « Minimum de la bonne qualité. » « Parce que pour aider la situation planétaire, YouTube a décidé de baisser le niveau de résolution pour tout le monde. » « Merci beaucoup, YouTube. » « Est-il bon de changer de l'argent canadien en U.S. » « La seule raison, là, c'est pas pour trader des dollars, là. » « OK. » « La seule raison, c'est que si vous allez en U.S., le trading est plus facile dans les compagnies U.S. » « Parce que c'est rendu extrêmement poche sur Venture, le marché d'ancien marché de Vancouver, Venture. » « Puis Toronto, il y a de moins en moins de volume, de moins en moins de compagnies, de moins en moins de volatilité. » « Puis tout ça, bien, c'est à cause de la bourse de Toronto qui dort au gaz. » « Ça ressemble à des fonctionnaires. » « Les gens de la bourse de Toronto sont du monde qui gagne des gros salaires. » « Puis la seule affaire qu'ils pensent, c'est charger des frais, charger des frais, charger des frais. » « Savez-vous que juste pour avoir le droit de vous fournir les cotes dans Traders Plus puis dans Market Vision Plus, là, ça me coûte 30 000 $ par mois. » « OK. » « Puis là, bien, il faut diviser ça entre les bourses, là. » « Il y a la bourse, il y a TMX qui charge, il y a la bourse canadienne. » « TMX qui charge pour la bourse de Toronto puis la bourse de croissance, OK. » « Ça me coûte plus de 7 000 $ par mois juste pour le droit de vous vendre des cotes. » « On publique ces maudites cotes-là, OK. » « Mais juste pour le droit de vous les vendre, OK. » « Puis après ça, il faut que je vous charge des frais de royauté que je dois vous collecter, que je dois envoyer aux bourses, que je n'ai pas de commission là-dessus. » « Ça, c'est over and above, OK. » « Ça fait que je paye 7 000 $ par mois à la bourse de Toronto pour avoir les cotes. » « Puis en plus de ça, je fais tout le travail de collecter les royautés puis de leur payer à eux, OK. » « Ça fait qu'au final, imaginez-vous c'est quoi que ça donne le montant, là. » « Ça fait que nous avons une petite compagnie québécoise, la seule compagnie au Canada qui fournit des logiciels avec des cotes en temps réel puis des graphiques, là. » « OK. » « On n'est pas aux États-Unis, ici. » « On n'a pas 350 millions de personnes. » « On a juste 35 millions de personnes au Canada. » « Ça fait que... » « Donc, on paye des prix de fou, OK. » « Ça fait que... » « Donc... » « Moi... » « Regarde. » « J'encourage le monde maintenant à aller trader sur le marché américain. » « Regarde. » « Savez-vous combien qu'on charge au monde pour recevoir les cotes de Toronto? » « Six piastres par mois. » « Savez-vous combien qu'on charge au monde? » « Bien, c'est pas moins. » « C'est la bourse que je collecte pour eux autres. » « Combien ça coûte aux États-Unis? » « Une pièce. » « Pour avoir les cotes de New York ou de Nasdaq, là, c'est une pièce. » « Mais c'est six piastres au Canada. » « La bourse est dix fois moins grosse, dix fois moins intéressante, mais elle est six fois plus chère. » « OK. » « Vive le Canada. » « L'image n'est pas claire, c'est à cause de YouTube. » « Bon matin, Michel, tes écrans sont brouillés. » « Sont pas brouillés. » « C'est pas moi qui ai réduit la résolution. » « C'est les sites Internet pour le collectif. » « Pour le collectif. » « Parce qu'il y a du monde qui sont plus capables d'avoir du signal. » « Fait qu'ils ont décidé de descendre le signal. » « Mais en bas, en bas de la plateforme à droite, c'est marqué HD, là, quelque chose de même. » « Vous pouvez le cliquer là-dessus, puis essayer de la mettre un petit peu plus forte. » « C'est l'audio qui est priorisé. » « Puis la vidéo qui baisse un peu en qualité. » « Mais nettoyez vos lunettes. » « Ben non. » « Bonjour Michel. » « Non, j'achèterai pas TVIX. » « Bonjour Michel. Tesla semble vouloir faire un bon rebond. » « Là, moi, je veux juste qu'on mette les pendules à l'heure un peu, puis je veux qu'on prenne ça un petit peu relax ce matin, puis je veux qu'on reparte nos affaires à zéro. » « C'est qui, là? » « Les gars, ceux qui m'ont écrit des questions, puis qui veulent chialer parce qu'on fait pas de technique un matin, là. » « Rappelez-vous qu'avant l'ouverture, je vous ai dit que tout ça, c'était de la merde. » « Tout ça, on avait été emmenés en bateau. » « OK. » « Bon, mais regarde. » « OK. » « Fait que ceux qui voulaient acheter ici un matin, là, je vous empêchais de perdre de l'argent parce que, regarde, c'est revenu à zéro. » « Aussi simple que ça, là. » « OK. » « J'ai mes convictions. » « Regarde, le marché est parti, puis il est redescendu, puis on s'en va à baisse, là. » « Parce qu'ils ont fait bouger le marché artificiellement à la hausse. » « Puis je me suis battu toute la journée pour empêcher le monde d'acheter hier. » « Toute la journée. » « Toute la journée, j'ai enduré ça. » « Les gens disaient, « Ouais, mais pourquoi? » « Ouais, mais regarde, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. » « Tout le monde disait ça hier. » « J'étais tout seul dans mon groupe à me battre. » « Tout seul avec mon expérience. » « C'est ma mission de vous aider. » « Fait que, regarde, je m'excuse, là, mais tous les gars, tout le monde à qui j'aurais dit oui hier, « Oui, nouveau bull market, moi, ça, c'est fort, c'est fort, c'est fort. » « Je ne le comprenais pas. » « C'est pour ça que je ne voulais pas que vous embarquiez. » « Je ne le comprenais pas. » « Puis je sais, moi, je suis responsable de beaucoup, beaucoup de trades du monde. » « Mais tu sais, ce n'est pas comme un gars, là, tu dis à un gars, achète ça, tu te trompes. » « Bien, il n'y a rien que lui qui va t'haïr. » « Mais moi, ce serait tous mes clients qui m'haïraient. » « Fait que je n'ai pas le choix d'être... » « Écoute, je n'ai quasiment pas dormi de la nuit, là. » « La journée d'hier m'a mis complètement à l'envers. » « J'ai eu l'impression de ne pas avoir fait ma job hier. » « J'avais l'impression que le monde s'écœurait, que le monde était si, que le monde était si » « parce que je me suis battu à l'envers. » « OK, bien, regarde, le marché, il est négatif. » « Fuel Cell en feu. » « Moi aussi, je suis en feu un matin. » « Excusez, mais il y a quelqu'un qui est arrivé avec un extincteur. » « OK. » « Fuel Cell, il n'est pas en feu. » « Si je ne m'étais pas abonné à Gouru, j'aurais... » « J'aurais plus de maudites scènes. » « Ah, merci, Elliot. » « Salut, Michel. Il y a un tiers de la population qui est à l'arrêt. » « Sont pas à peu près... » « Sont pas à peu près d'acheter et de dépenser. » « Pourquoi les économistes ne voient pas ça? » « Ce n'est pas fini, les USA. » » « Mais non, mais... » « Les politiques, c'est des amoindrisseurs. » « Tout ce qu'il essaie de faire, c'est... » « Non, non, ils se contentent... » « Écoute, là, on a suivi un cours hier à la TV pour nous montrer comment se laver les mains. » « Ma fille, elle avait des gants de caoutchouc, puis elle mettait de la gouache pour montrer que... » « Regarde, là, c'est pas assez lavé, là. » « On est tous des imbéciles, nous autres, là. » « On ne sait pas, là. » « Non, oui, c'est ça, regarde. » « On se passe les mains en dessous du robinet, puis on s'en va, là. » « On ne se lave pas les mains, là. » « C'est vrai qu'il faut se laver les mains, mais on s'entend-tu qu'il y a bien d'autres facteurs atténuants bien pires que ça, là. » « Là, c'est rendu que quand t'es un couple... » « Moi, je vais me promener avec mon ami, là. » « OK. » « Hé, regarde, on vit dans le même condo, là. » « Ah, ben là, elle est à l'autre bout de la maison. » « Mais on vit dans le même condo, regarde. » « Elle m'a emmené des petits oeufs, là, tantôt, là. » « Tu sais, regarde. » « Hum, hum, hum. » « On passe une journée ensemble. » « Mais hier après-midi, on est allé marcher sur la rue, là. » « Il y a du monde qui nous dévisageait parce qu'elle me tenait par le bras. » « Si belle. » « Je passe ma journée avec elle dans la maison. » « C'est pas ma compagne, c'est mon ami. » « Mais oui, là. » « On peut pas s'éviter, là. » « Mon corridor, il y a un, trois pieds de large. » « On peut pas passer à un côté de l'autre sans se faire... » « C'est totalement ridicule. » « 100% d'accord avec toi, Mexie. » « Beyond en hausse. » « Bien oui, Milo est en baisse, là. » « En tout cas, il redescend. » « Regarde. » « Il est en hausse pis il redescend. » « C'était tout de la fumisterie. » « Attention, 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 attention. » « C'est le temps qu'on jase, ce matin. » « Vous êtes trop envie d'acheter à cause du rebond d'hier. » « Faut que... » « On se calme le pont pas. » « Pis c'est moi le premier. » « N-K-E. » « N-K-E. » « Yann. » « OK. » « Bon. » « C'est aujourd'hui, c'est bizarre. » « C'est aujourd'hui qu'il fait son rebond. » « Mais en tout cas, regarde. » « On peut rien faire. » « Le jump d'ouverture, on peut rien faire. » « Si vous voulez l'acheter, vous payez ça à 81$. » « J'ai du ONTX. » « C'est ONCO. » « ONTX. » « Bon. » « Regarde. » « Hier... » « Là, il est en baisse aujourd'hui. » « Vous avez des ONTX à 36$. » « Il vaut 35$. » « Débarquez. » « Débarquez. » « Débarquez, Steve. » « Regarde. » « Je vais vous mettre ça dans un graphique en 15 minutes. » « OK. » « Regarde. » « Vous voyez pourquoi je vous dis de débarquer. » « La hausse d'hier est virée de bord. » « Débarquez. » « Vous perdez juste une scène. » « D'où vient cet argent qu'ils doivent leur bobette ? » « Qui ont endetté 10 G par-dessus la tête ? » « Je ne comprends rien. » « Je suis heureux de ne pas avoir d'hypothèque à payer. » « Les chiffres ont sorti à 13 heures pour tous ceux qui étaient devant TV. » « Leur TV. » « Les chiffres. » « 13 heures. » « Ben, je ne l'ai pas vu. » « Pendant 13 heures, c'est pas mal loin. » « TTNP achetable à 28 cents. » « J'ai déclenché un tsunami la première fois. » « C'est la première fois que j'ai 80 questions sur l'émission. » « Il y avait un écart. » « OK. » « On va mettre ça là. » « Ah, c'est pas fini. » « Je vous jure, c'est pas fini. » « Je suis en feu, moi, aujourd'hui. » « OK. » « TTNP, il était beau, par exemple. » « Après son mouvement de vertu, il a fait une hausse. » « Après ça, il a fait une autre hausse. » « Mais là, c'est terminé. » « OK. » « Attendez. » « Là, regardez, je vais continuer dans le graphique à côté. » « OK. » « Cette formation-là pourrait faire ça de même. » « Puis, à un moment donné, il va virer de bord. » « OK. » « Si on continue cette ligne-là ici, là, mettons, là, ça pourrait faire ça plus tard. » « Pour l'instant, c'est plus un achat. » « À 28 cents. » « Je ne sais pas encore. » « OK. » « Parce que regardez, ça, c'est la base. » « Vous voyez le reste de mon dessin. » « C'est que ça, c'est la résistance aussi. » « Ça fait que ce serait plus 29. » « Mais encore là, ça va dépendre de la formation qu'il va faire. » « Ça pourrait être juste le seul mouvement de la journée qu'il a fait. » « Jean-Luc, en deux mots, on doit envisager de sacrer notre camp vite, 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 si on embarque dans un titre aujourd'hui. » « You got it, Jean-Luc. » « Bonjour, Michel Economin. » « On entre bearish SPXS. » « SPXS. » « Euh... » « Il est vraiment décousu. » « Regarde, ça, c'est SPXS. » « Lui, il était en hausse quand le marché était dans sa grosse baisse. » « Puis là, bien, aujourd'hui, sur la hausse des marchés, il était en baisse, puis il est revenu. » « Écoutez... » « Vous comprenez que c'est vraiment, vraiment compliqué, là. » « Moi, j'ai des patterns, là-même, je n'ai pas vu ça souvent dans ma vie, là. » « Un super sommet, un super creux entre les deux. » « Le milieu est ici, puis la formation neutre est là. » « On n'est pas... » « On n'est plus dedans. » « Logiquement, là, ce serait 21 et 25. » « Ton avis sur Chewy. » « C-H-W-Y. » « Le marché va se calmer tantôt, puis on va aller dans le trading, là. » « Puis je vais sûrement faire une séance de trading live, où je répondrai à aucune question, puis je vais juste trader des stocks. » « Un peu plus tard. » « Parce que là, c'est trop... c'est trop... c'est trop fucké, le marché, là. » « Bon, regarde, on est revenu dans la formation-là, tu n'as rien à faire avec ça, là. » « Regarde, on y verra 35 piastres, mais je vous prédis qu'il n'ira pas là avant 3, 4, 5 semaines. » « Je crois que tu nous dis la vérité plus que bien du monde. » « Bien, merci, Emmanuel. » « Bien, la vérité. » « Je ne détiens pas le secret des dieux. » « C'est une opinion... » « Je suis un chasseur, moi. » « Un chasseur et un pêcheur. » « Moi, je lance ma ligne dans l'eau, à côté de l'arbre, où le poisson est caché en dessous. » « J'essaie de trouver le poisson, j'essaie de trouver le gibier, j'essaie de comprendre mon gibier. » « Puis là, mon gibier, c'est Jerome Power. » « Tu as raison sur la tendance générale, mais des faux boules 2 ou 3 jours, c'est aussi normal qu'en penses-tu. » « Oui, c'est vrai. » « Celui-là, à mon avis, il n'y avait rien qu'une journée. » « Je t'écoute, Michel. Merci pour ton émission. » « Beaucoup d'informations pour un débutant en trading. » « Bon matin, lâche pas. » « Fouille. » « Je vais voir les graphiques 2008-2009. » « Trouvez-les pour moi et je vais vous les montrer. » « Avec plus 800 piastres. » « Êtes-vous marrant ? » « Ben moi, je savais que le marché ne continuerait pas à la hausse. » « Mais marcher, marcher, marcher. » « OK, attends un peu. » « Ouch. » « 340, 410. » « Ben, c'est pas 800 piastres. » « Ah, 800 piastres. OK. » « OK. » « Selon la quantité que vous avez achetée, vous faites 800 piastres ce matin. » « Mais là, vous en faites encore plus parce qu'il a ouvert. » « 14 minutes, Antoine. » « Donc, il y a 14 minutes ici. » « C'est des graphiques en deux minutes. » « Donc, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. » « Donc, il était ici. » « Puis là, vous en faites encore plus. » « N'oubliez pas de prendre les profits. » « Et puis, ça me dit-tu que... » « Regarde le marché. » « Regarde le marché. » « Hein, 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 hein. » « Regarde, Jérôme. » « Va te rhabiller, Jérôme. » « T'es mis de sortir ton cash. » « OK. » « TVIX montait hier en même temps que la bourse parce qu'ils investissent ça. » « Ne croyez pas à la hausse. » « Non. » « C'est à cause de Jérôme. » « Un mer et non, un départ. » « Oh, ça sort pas, là. » « Jérôme. » « Attends, je vais... » « Je vais le fermer. » « Je vais le réouvrir. » « C'est lent, 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 lent. » « L'Internet est super lent, là. » « Écoute, tout est arrêté. » « On s'entend que depuis aujourd'hui, là, il y a à peu près plus rien qui marche, là. » « Les garages sont pas sur Internet. » « Les épiceries sont pas sur Internet. » « Les pharmacies sont pas sur Internet. » « Puis toutes les PME sont fermées. » « Toutes les compagnies sont fermées. » « Il y a juste les services essentiels qui continuent. » « Puis ils sont occupés, ils travaillent. » « Fait que tout le reste de la population, 80 % de la population est chez eux, en train de siphonner de l'Internet. » « Hé, là, laissez-moi de l'Internet. » « Hé, je fais une petite pause, OK. » « On va aller me chercher un verre de lait, quelque chose. » « OK, là. » « Ben oui, il est dix heures. » « Ça fait une heure, je t'enombre. » « OK, je vais aller... » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 » Sous-titrage ST' 501 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 Nasdaq, attendez, je vais regarder si Maxime, là des fois, attendez un petit peu, ici, je vais me mettre sur l'intercom, ok, Maxime est là, donc maintenant Maxime en théorie m'entend, c'est quoi l'envers du Nasdaq, parce que l'envers du, l'envers de, je ne sais pas trop c'est quoi qui est l'envers de Nasdaq, mais il y a l'envers du Dow Jones et tout, puis de toute façon j'ai demandé, oui Max, c'est quoi l'envers de Nasdaq, ok, SQQQ, parce que vous voyez, on est en télétravail, mais j'ai tous mes employés en intercom, fait que là, je me suis rebranché, puis là Maxime est là, puis il me dit, bon, c'est SQQQ, il y en a tellement des ETF, ça me mélange tout, bon, il est parti à la baisse, là, il est en hausse, c'est bizarre, parce que Nasdaq n'est pas en hausse, Mais pourquoi SQQQ, il n'est pas en hausse, Nasdaq est en baisse? Mais toi sur Mew, puis reviens-moi avec la réponse. Oui? C'est ça, j'ai SQQQ, mais SQQQ, moi, il est positif dans le moment. OK, d'accord, je m'excuse, c'est moi qui ai des patates, ok, d'accord. Ben oui, la personne demandait l'inverse, ok, ben c'est normal. Pour le S&P 500, c'est S&P XU. Puis pour le S&P 500, c'est S&P XU. S&P XU. Tu sais, d'habitude, on est, vous savez, d'habitude, on est au bureau, quand on est au bureau, on est tout le monde ensemble, puis quand j'ai une question à poser, je demande à mon encyclopédie vivante, qui est Maxime, et puis il me donne la réponse tout de suite. Puis là, ben, il a réussi à s'installer juste ce matin, là, sur l'intercom, fait que maintenant, je l'ai là. Fait que c'était ça votre récent. Merci, Maxime, à toi sur Mew. En cette période de volatilité, je détrade avec les ETF, je suis tes instructions et ça marche, merci. Ben, c'est beau, Tintin. Pierre, ça va être une journée pour aller à la cabane à sucre, courir les érables. Ouais, mais aller tout seul à la cabane à sucre, mais c'est correct. Moi aussi, j'aimerais bien ça, avoir le temps d'aller quelque part, parce que là, c'est le temps des sucres, puis à l'entour de mon territoire de chasse, c'est des érablières aussi. Puis moi, s'il y a une affaire que j'adore, c'est de m'en aller dans la forêt, puis de prendre une chaudière accrochée après un arbre, puis boire de l'eau d'érable. Ça, c'est une affaire que tu peux faire juste une fois par année, genre, puis ça me manque bien gros. J'écoutais le divéré hier, émission 15h15. À la fin, tu te demandais pourquoi il y avait deux émissions pour 10h30 sur le gros. Ce sont les mêmes vidéos. Oui, je sais, c'est une erreur qui est arrivée ici, une erreur du picture. Vette, va-t-il s'en tirer? Bon, bien, il était un des six qui montaient hier en même temps qu'eux autres, là. Pas ça, ici. En même temps que les pétrolières ici. Vette, c'est Vermillon, VT, VT, je pense. Ah oui, c'est ça, c'est Vermillon. Mais regardez, hier, il a fait un jump en même temps que les titres SU, puis tout ça, qu'il n'y avait pas d'allure, qu'on se demandait pourquoi qu'il jouait à la chaise musicale. Dans un moment donné, c'était un qui montait, après ça, c'était l'autre. C'était Vermillon. Bon, là, il est revenu à zéro. Il va-tu s'en tirer? Bien, va-t-il revirer? Non. Non. Moi, je pense que l'histoire du pétrole qui était en hausse hier, c'était totalement farfelu. Tout est en train de s'arrêter sur la planète et plus ça va, puis plus ils prennent des mesures. Bien, gars, ils ont beau dire que la Chine va revenir dans trois semaines, puis que la bourse est en avance sur son temps, là, bien, regarde, c'est même pas sûr qu'ils vont décoller dans trois semaines. Puis Donald Trump, là, il est complètement viré sur le top, là, il devrait... Moi, je l'aime bien, en plus, Donald Trump. Mais des fois, là, on se demande où est-ce qu'il va chercher ces innes, là. Il y a des nouvelles depuis hier en disant, « Ben, peu importe ce que l'Organisation mondiale de la santé dit, moi, je vais redécoller à Pâques. » Faut-tu être imbécile? Mais, 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 la pire affaire qu'on peut faire, c'est de l'écouter, mais malheureusement, ça a un impact sur le marché. « Salut, Michel, je connais un autre trader pro qui, comme toi, essaie de retenir ses clients, de faire n'importe quoi. Tiens ton bout, lui aussi, être épuisé émotionnellement, courage et surtout. » Merci, Maxi. Finalement, tu es très drôle avec ta colère, tu me fais vraiment rire, tu as raison. Vous n'êtes pas tout seul, je suis avec vous, gardez votre bonne énergie. « Carole, bon matin, Michel, avec ton élan sur un « Hi, tu n'as pas analysé Tesla. » Ok, Carole. Je tenterais de taper, Carole. « Hi, 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 hi,ti. » « T-S, là, Tesla. » Bon, une fois, c'est un faux décollage de Tesla, mais Tesla, on s'entend que c'est quand même pas une compagnie qui est vraiment si risqué que ça, Mais il va accepter qu'elle a parti de 950$ à 350$. Ça fait que ça, c'est la fin de son rebond. Fais attention à ça, Carole. Je te pardonne. Là, ce n'est pas du tout de manger des oeufs. Nous, on marche sur des oeufs ce matin. Regarde IPL à 9h. OK. Oui, mais là, il est 10h30. Il est 10h30. IPL. Bon, il s'est dégonflé. OK, bien, il est redescendu. OK. Dole qui devient un service essentiel. Passez ça, vous? OK, mais gardez, il n'y a pas le temps encore. C'est une belle petite montée toute. Mais tout ça, Dole, c'est parce que la Chine veut repartir dans trois semaines et qu'ils ont besoin d'inventaire. Mais ça ne fait rien. Achetez-le à 40$ et quart. Prenez un profit à 41$. Mettez un stop à 39,75$. J'ai chanté hier AFM à 6,98$ après son augmentation de près 40% de la journée. À quoi mettre mon rachat protection stop? Oh! On est agressif ici. FM. Ouf. OK. Votre stop, 7,50$. À 6,98$. Donc, vous risquez 8%. OK? Mais je pense que vous allez gagner votre bataille. Je vous prédis que vous allez pouvoir prendre un profit à 6,5$ avant la fin de la journée. Yeah! TVIX fonctionne-t-il bien à l'opposé du SPI? Malheureusement, non. Je suis rendu tanné d'essayer d'aller le voir. Regarde, le SPI ne fait rien. OK? Puis, le SPI et le DAO, regarde, peu importe. OK? Regarde, le Nasdaq est à zéro, le DAO est à zéro, le SPI est à zéro, le DAO, le SPTT est à zéro. Wow! Des pinotes en bas. OK? On s'entend, là, c'est pas tant que ça. Pas bien gros. SP500 en baisse d'un pour cent. Bon, OK. Mais un pour cent, aujourd'hui, c'est rendu petit. OK? Et puis, donc... Donc... Euh... Excusez. J'ai tellement de graphiques couverts en bas, des fois, je l'ai mis à aller les trouver. Donc, le SPI... Regarde, le SPI est légèrement en baisse. Mais SVXY, il est en baisse. Puis, tous les marchés sont presque sur le neutre. Mais expliquez-moi pourquoi SVXY est en baisse de même. Puis, expliquez-moi pourquoi, là, le TVIX a parti plus vite. Là, dans le moment, le TVIX, il suit le SPI, mais là, il est en avance, le SPI. Ça fait deux jours que je vous dis la même chose. Regarde, laissez faire le SPI, tradez TVIX. OK? Regardez plus, regardez plus en fonction de quoi il marche, parce que ça marche pas. Donc, on... Je suis... C'est la première fois que je dis ça dans ma vie, mais... Regardez, considérez le SPI comme si c'était une compagnie. Parce que c'est des acheteurs. Quand les acheteurs et vendeurs sont égales, puis après ça, c'est des acheteurs encore. Là, il a avorté, mais s'il repasse en dessous, on le revend. On va mettre ça en 15 secondes, c'est bien plus évident. Parce que le SPI, c'est pas de trader 100 minutes, là. Regarde, si vous entrez dans le SPI ici, puis il y a une chose là, puis vous sortez ici. C'est aussi simple que ça, là. Ça se trade de même, OK? Fait que si vous entrez ici, vous prenez un profit ici. Après la correction, vous restez là, puis là, vous seriez encore là. Ça dépend toujours. Le point d'entrée est très, très important. AAL pour Day Trading. OK. Je vais le mettre à la place de JP Morgan Chase. Les banques qui font furie aux États-Unis. Excusez-moi. AAL. American Airlines. Ils ont parti encore en haut ce matin, puis ils ont retombé. Fait que là, si vous voulez, AAL pour Day Trading, regarde, c'est 15 et quelque chose, là. Prenez AAL, mettez-les en 15 secondes. Ça ne sera pas long. Ça va voir ma mise à jour. Bon, elle est bien drette, là. Drette, là. Prochain tick, 15 et 25. OK. 15 et 25. Mais il n'y a pas eu de volume. Regarde, il y a un gros volume au début de la journée. Je vais l'enlever. Il a parti avec un volume de fou. Bon, les graphiques se rafraîchissent. Il est parti avec un volume de fou. Non, on a... La demande dépasse notre capacité présentement. C'est un petit peu ça, le problème. Fait que, regarde, ça ne durera pas longtemps. Deux, trois jours, on va s'organiser. On va s'organiser. J'ai confiance en David qui va me trouver des solutions. Bon, regarde, ce gros volume-là, c'était niaiseux. Regarde, vois-tu, quand le volume est trop gros, on ne voit plus rien. Puis là, bien là, maintenant, on voit de quoi. Fait que, regarde, il y a eu un gros volume sur le décollage. Puis après ça, le volume a diminué. Euh, excusez. La flèche. Regardez, le volume a rediminué. Fait que là, il est rendu de côté. Fait que, mettez ça 15,30, le point d'entrée. Très, 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 très court terme. Puis 15,75, vous vendez pour ramener votre prix de revient ici, là. OK? Bon, peut-être là, mettons, 14,75. Bien, si vous achetez là, dans le décollage, vous vendez. Prenez un profit ici pour réduire votre prix de revient, là. Puis après ça, vous mettez votre stop à 15 piastres. Mais c'est... Moi, je ferais attention sur les affaires à la hausse aujourd'hui, là. OK? Je pense qu'il faut rester prudent. Regarde, il va y avoir des petits rebonds, là. La fête va continuer à essayer d'empêcher le marché de chuter, mais ils ne seront pas capables de maintenir longtemps ces achats-là, à mon sens. Moi, ma technique, c'est d'être relax, calme, d'attendre des nouvelles positives sur la situation. J'aime mieux entrer un peu plus tard que trop tôt. C'est correct, Pierre? Jérôme va manquer d'angle pour imprimer ses billets. Salut, Michel. Bon spectacle. Tu as raison pour la baisse. HSD, le 23. Bon... Le 23. Bon, vire de bord. Le 24. Sans explication. Quand racheter... Euh... HSD. Ah, désolé. Ici. HSD. Bon. HSD. 1585. Avait depuis le 13, 20, 20, 3 000 BOXL. Vendu ce matin, à 63. OK. Vendu ce matin, 64 pour baisser mon risque. semble vouloir remonter depuis 47. Oui, je suis d'accord. Mais regarde, vous avez... Vous avez... Oh! Que vous avez bien fait de sortir ça à 64 ce matin. Regarde. Tu vois, il retombe. Faites attention. Faites attention. Garde. BoxLite, là, c'est un stock avec de multiples faux signaux. OK. Multiples faux signaux, dont ce matin. Donc, vous, une chance. Vous l'avez pas acheté. Vous l'avez profité pour réduire votre position. Vous étiez à 63. Là, regarde, il est déjà rendu à 51 parce que c'est tout diminué. Donc, vous en avez 3 000. Vous en avez vendu à moitié. Vous avez réduit votre risque. Vous aurez dû tous les vendre. Mais je surveille le graphique pour vendre le reste avec profit, si possible. Mais en tout cas, si vous pouvez le vendre au moins sans perte, ce serait bon. OK. Regarde. Moi, je vous dis, là, Moldor, regarde. Mettez-vous un stop à 47 cents, ici. Au moins, vous avez vendu la moitié avec une cent de profit. Puis, le reste sera un petit gain. Mais regarde, cette compagnie-là, elle s'en va en faillite, là. Merci, Michel. Je suis avec vous depuis 2007. Un 2007 plate, mais avec tes conseils judicieux, j'ai attendu. Mais après, oh là là, j'ai fait beaucoup d'argent en swing. De toi, il y a une chose la plus importante. C'est d'attendre le bon moment, même si on a envie d'acheter. En swing, un marché haussier prend plus de temps à monter qu'un marché qui plonge. Merci, Claude. Steve, l'expérience, ça ne s'achète pas et tu nous le montres bien. Merci, Steve. Mario Nadeau, super honnête. Merci de ton expérience ce matin. Je trade VIXY. Ah, OK, ce n'est pas lui que j'ai ici. V-I-X-Y. OK, d'accord. OK, Mario. J'espère que, si tu es dedans, j'espère que tu as un stop à 42. 42 piastres juste. Merci, Mario. Mario Nadeau, propriétaire de Compagnie de Petits Fruits. à Victoriaville, que je vous invite à aller visiter durant l'été, si ça vous tente. Mario est un chic type. Puis je suis sûr qu'il va vous faire un plaisir de vous accueillir. Merci, ton client qui cherche des vieux graphiques pour aller sur TradingView. C'est gratuit. OK, Jean-Luc. OK, regarde, je vais prendre la... Comme j'ai cliqué sur la question, je vais la perdre quand je vais changer de question. TradingView. On voit des graphiques de 15 ou 20 ans, peut-être. Maxime, vous devez être bon pour nous trouver ça, les graphiques 2008-2009. Michel, t'as raison. T'as raison, c'est des... S-O-X-S, point d'entrée. Aïe, j'écoute, je ne fournis pas. Un matin, 126 questions, c'est un record sur Gourou.tv. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est grand débrouillage. J'essaie de fournir le S-O-X-S. On va arriver au trading trop tard, là. Bon, S-O-X-S, il est parti par en bas, là. OK, signal de vente présentement sur S-O-X-S, là, Dan. H-T-S-Q-Q-Q. En détrading, ce matin, 9h42, 1021, 66. Il vaut 23,15. Vendu 523,50. Je conserve le reste. Oh, mais vendez-les là, là. Dépêchez-vous, là. OK, manuel. Flush! Flush, flush! Flush, flush, flush! Il y a un piton sur ton clavier qui est marqué Flush! Ha, 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 ha! Salut, qu'est-ce que tu passes de iMac? Ah, lui, il était rock'n'roll hier, là. Là, l'iMac, là. I-M-A-C. Il a été arrêté 24 fois hier, je pense, là. I-M-A-C. Excusez, je pèse. À côté de mes pitons, j'ai des gros doigts, puis des petits pitons. Regarde, il a été arrêté tellement de fois hier, puis encore le matin. Qu'est-ce que tu penses, iMac? Moi, regarde, j'en pense que je devrais pas toucher à ça, là. Ce stock-là, c'est... Ça a l'air de... C'est n'importe quoi, là. Écoute, il a tellement été arrêté de fois. Je vais le mettre en deux minutes. On va peut-être avoir toute la journée d'hier, là. Regarde, vous voyez toutes les petites dents, là. Tous les dentiers qui manquent une dent, là, ici, là. Toutes les petites places qui ont un trou, là. C'est tous des arrêts, ça. Puis là, il a parti en fou avant la fermeture hier, puis regarde les rendus, là. Non, non. Oubliez-les, délitez-les, effacilite votre banque de données, là. Il y a des problèmes dans les maisons de corte, je le sais, là. Regarde, ça fait... Puis je veux pas m'embarquer là-dedans. C'est pas mon problème. J'ai mes problèmes, mes graphiques, ils rafraîchissent eux autres aussi. Les banques aussi ont des problèmes de bandwidth et tout ça. Puis regarde, j'ai eu trois banques un matin, là. Puis je les nommerai pas, mais trois banques différentes que le monde dit. Je suis pas capable de trader à ma banque, là. Puis une caisse. Une des caisses. Il y en a rien qu'une. OK. Trump va demander aux fournisseurs internet de ralentir le réseau pour pas qu'on vente. Non, non, non. C'est pas pour qu'on vente. C'est pour que le monde... Pour que tout le monde soit capable d'avoir du signal. Mais les compagnies de télécom travaillent très, très, très fort dans le moment pour augmenter leurs signaux aussi. Pourquoi les mines sont fortes? C'est à cause que la Chine dit qu'elle va reprendre dans trois mois. Puis c'est à cause que Trump, il dit qu'il va reprendre à Pâques. C'est ça, l'histoire des mines. D'accord. On va y aller direct, là, dans les mines ici, là. Regarde. OK. Mais regarde, les mines, ils étaient en hausse. Ils sont plus en hausse. Ils sont neutres, là, pour l'instant. C'est tout arrêté. C'est tout arrêté. Cette espèce de rebond, là, hier, je vous l'ai dit, c'était de la merde. Regarde, Tech est en baisse aujourd'hui. Puis First Quantum est en hausse, mais regarde. Si vous voulez l'acheter, là, faites-vous plaisir. Achetez-le. En autant que vous me dites que si vous achetez du FM, vous mettez un stop à 6,90. Ça fait que vous allez perdre 60 cents. Vous ne perdrez pas vos culottes. Michel Carrier, un homme de cœur. Merci. Relax, ça va bien aller. On vient de voir un des plus beaux moments de télé chez Gourou.tv. Tu n'as pas idée, Michel, combien aujourd'hui je te fais encore plus confiance. Merci mille fois, Guy dit. Merci, Michel. Autre, mettre ses tripes sur la table, ce n'est pas facile. Je comprends ton émotion. Merci beaucoup. Puis un jour, je vais me planter malsale. C'est clair. Une bonne fois, je vais me planter. Ça, c'est sûr. J'aimerais ça, avoir ça enregistré. Michel, je vous suis depuis cinq ans. Je ne comprenais rien à la bourse. Et grâce à vous, je la comprends. Et je suis moins idiot. Merci pour vos conseils. Moi, j'archive ça. C'est vrai, j'ai oublié que j'ai une fonction archive. Pas de problème. On est avec toi pour ton expérience. Même si tout le monde fait encore des erreurs. DSL, j'avais mal vu. Les mines ne sont pas si fortes. Il y a juste Hutt-B et First Quantum qui se maintiennent un peu. 10NAT ne fonctionne pas. Impossible d'appeler. Mais non, mais, Gann, ce n'est pas juste 10NAT. C'est même nos partenaires. Tout le monde a de la misère. Tout le monde a de la misère ce matin. Question, le temps de la crise, est-ce que regarder le Hang Seng au day-to-day peut nous aider à prévoir le rebond des bourses canadiennes et US depuis la drop tendance, me semble, sauf qu'ils sont un jour en avant? Non, mais ça dépend. Des fois, c'est eux autres qui partent le bal, puis des fois, c'est nous autres. Ça, ce n'est pas une référence. Je vous le dis tout de suite. Je l'ai dans mon téléphone, le Hang Seng. Je pourrais me lever la nuit, puis regarder comment le marché va ouvrir demain chez nous. Non, mais des fois, la majorité du temps, c'est eux qui réagissent à nous et non pas eux, nous qui réagissent à eux. Excepté quand ils ont déclaré le virus la première fois, nous, on a réagi à eux. Donc, ce n'est pas une donnée sûre. OK? Lâche pas, Michel. Prends ta compagnie à cœur. C'est pour ça que ça fonctionne. Nous, on apprend par ta passion. Merci, Mathieu. Michel, continue ton excellent travail. Ne te préoccupe pas des commentaires négatifs. J'essaye. Je sais que c'est beaucoup de pression d'aller contre courant dans un domaine, mais tu es unique et tellement prévoyant pour nous. Lâche pas. On apprécie et reste positif dans tes périodes les plus critiques. Yes! Merci de vos encouragements. Plusieurs raisons pour la hausse d'hier. Optimisme du stimulus du plan. Oui. Chiffre de pandémie qui baisse en Italie et en Chine. Oui. C'est ce que j'ai dit hier aussi. « La Chine retourne au travail, réouverture Starbuck à Apple. » Non, je ne ris pas de vous. Je ris de ceux qui ont dit ça. Trump dit qu'il veut USA de retour au travail. Non, c'est ça. C'est ça que je vous dis. Hier, c'était pas une pandémie. C'était une machination incroyable. Puis moi, je ne suis pas du genre qui dit au monde « Les extraterrestres vont débarquer ici. » Mais regarde, là, c'était trop beau, là. Non, mais regarde, le président, s'il est capable de parler à des patriques, il est capable de parler à toutes les compagnies aussi, puis ils sont capables de magouiller, là. Moi, je n'en reviens pas que le président Trump, hier, en pleine escalade aux États-Unis, s'en vient dire « Moi, je te redécolle tout ça à Pâques. » Voyons donc, OK? Oh! Il y a eu un pourcentage un petit peu plus faible de morts en Italie. La Chine dit qu'elle va partir dans trois semaines, mais nous autres, on est en pleine escalade avec tout ça. Puis avec Jérôme, qui a lancé deux trillions dans le marché hier. Arnaque totale! Arnaque totale! Manipulation de population! HQD! Mon amie qui vient d'Allemagne, là, elle n'en revient pas, là. Elle n'a jamais vu ça, parce qu'elle, elle demeurait chez moi, mais moi, j'étais à mon bureau pour faire mes émissions, puis là, on trouve dans... Là, j'ai un studio dans ma maison, puis là, elle m'entend, là. Puis là, quand j'arrête en ondes, puis je la rencontre dans la cuisine, elle a les yeux grands comme ça. Puis là, elle ne comprend pas ce que je dis en français. Elle, c'est une Allemande, elle parle anglais à 40%, puis allemand, bien, très, 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 très peu français, puis elle m'écoute parler, puis elle arrive comme ça. What happened? What happened? What's happening? Moi, je trouve ça drôle, mais je dis relax, tu es en sécurité ici. Elle est bien plus safe ici qu'en Allemagne. OK. Bien, A, A.V. là, je ne sais pas c'est quoi votre question sur HQD. Vous devez me poser une question. Est-ce que QQ le V trois fois? Écoutez, je ne suis pas un dictionnaire, moi, là. Si je n'ai pas une feuille à côté que je peux regarder dessus, je ne m'en souviens plus si c'est deux ou trois ou un ou Ben. Regarde, Maxime, j'ai demandé à Maxime aujourd'hui de me préparer une liste des FNB les plus populaires. Avec, OK, c'est quoi le FNB? Réagi à quoi, puis combien de fois? Mais pas toute la liste, parce que vous avez toute cette liste-là sur Décision Plus, dans le site Décision Plus, dans Formation, dans FNB. Vous avez toute la gang des FNB qui ça vous dit c'est quoi. Oui, mais il y en a deux, trois cents, là. Il y a juste quelques-uns qui nous intéressent. Puis j'ai demandé à Maxime aujourd'hui de me faire une liste. Puis je dis, Maxime, même moi, là, je suis tout fucké. Le monde me demande, lui, sais-tu deux fois? Sais-tu trois fois? Sais-tu une fois? C'est qui qui est à l'envers de qui? C'est qui qui marche avec qui? Puis tout, puis... Pfff! Regarde, moi, je ne suis pas Paul Wood. Et Paul Wood, là, c'est le champion de la mémoire au Canada. Tu peux lui demander, OK, combien de fois un gars a été retiré au bâton en 1964 pour les Dodgers, puis il va vous répondre. Mais moi, ce n'est pas ma force. Paul Wood, il est bien plus fort que moi là-dessus. Vu les semaines de confinement, je profite de cet instant pour remercier personnellement l'inventeur du jean extensible. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport, Carole, avec le jean extensible? OK. Mais, regarde, c'est ça. C'est ça des jeans extensibles. On en est ici. Bon, OK. C'est fait. On l'a fait. Est-ce que c'est possible de connaître les actions qui font du breakout avec le logiciel Traders Plus? Non. Ça, c'est la job de Guru.tv. OK. Quand vous êtes sur Guru.tv, soit direct dans le site de Guru.tv ou à travers le logiciel Market Vision Plus. Regarde, je clique ici, là. Puis là, je tombe direct dans le site de Guru.tv. Puis là, aujourd'hui, il y a deux breakouts sur Toronto, un sur croissance. Si je vais aux États-Unis, il y en a six en hausse et trois en baisse. Puis à New York, 70. Allô? Allô? Oui? Je viens de publier la liste des FNB. OK. Bien, ici, je vais t'envoyer une liste. Ça coupe, Maxime. Tu vas m'envoyer ça sur Michel Carignan 3? Bien, là, j'ai publié la liste sur Guru.tv. OK. Pour les clients. OK. C'est beau. Je vais aller voir ça. Maxime me dit qu'il vient de publier la liste, justement, sur Guru.tv. Titre à surveiller pour le détruire avant l'ouverture. Non, non, non. Attends un peu. Je vais le reloader. Il vient de le publier, mais peut-être pas encore rendu. Bon, regardez là. Ah! Gagné sur Guru.tv. Quand vous allez dans le site Guru.tv, vous allez dans Analystes et conseils en bas. Ou si vous êtes dans Market Vision, vous cliquez sur le bonhomme-gourou. OK. Puis là, il apparaît ici. Vous regardez en bas, c'est marqué liste des FNB haussiers et baissiers. Bon. Ça, quand je clique là-dessus. OK. Il y a quelqu'un qui n'a pas muté son micro. Là, je vous entends. Allô, allô? Il y a quelqu'un qui n'a pas muté son micro. J'entends votre petite musique, là. Bon. Bien, c'est compliqué, là, de gérer toute cette histoire-là en même temps. Hum, il n'y a pas d'usine. Mais le remand... Bon. On va me le remander ultérieurement. Pourquoi je n'ai rien ici? Oui, mais ça ne me donne pas ça. Là, ce n'est pas en texte. Ce n'est pas en texte, Maxime. Mais j'ai besoin de savoir c'est quoi que ça dit, c'est quoi que c'est. Puis quand je clique dessus, je n'ai pas de texte. Puis si je clique sur la liste, bien, c'est sûr que je vais l'avoir, là. En cliquant là-dessus, bien, ça me donne la liste. OK. Mais ça m'a juste publié la liste 4. Ce n'est pas ça que j'ai demandé. Tu m'entends-tu, Max? Allô? Maxime? M'entends-tu, Max? Non, il n'est plus là. Bon. Samy, m'entends-tu? Samy? Bordel. Bon. L'électronique, ce n'est pas parfait, là. Bon. En tout cas, ce n'est pas ça que j'ai demandé. On va revenir à ça plus tard. Bon. Ah, c'est sûr. Moi, je suis devant en nombre, là. J'aime ça quand ça réagit rapidement, là. Je ne suis pas capable de rejoindre personne pour l'instant, là. Puis ce n'est pas ça que j'ai eu besoin. Mais regarde, voyez-vous, les marchés. Oui? Oui, je vais t'envoyer une liste ferme. Oui, mais envoie-moi quelque chose en texte. Envoie-moi quelque chose en texte. Oui, Michel, ça va venir, là. Oublier pour les clients. Oui, Michel, ça va venir, là. Bon. Bon. On a encore des pages. Bon. On continue. Marché est plate, anyway. ONC, bon entraîné. Non. Oubliez ça, ONC, Pierre. BYND, on peut le prendre à quel moment? Je ne sais pas pourquoi le monde ramasse ses boulettes ce matin, là. Mais regarde, pour l'instant, juste pour un day trade, là, regarde, moi, je ne vois pas. Est-ce que Beyond Meat fait des… leave des boulettes à domicile? C'est la seule raison qu'il continue à monter parce que, regarde, il monte depuis deux jours, son rebond continue. Moi, je ne crois pas à cette compagnie-là, mais en tout cas, elle est au scalé. Si vous voulez faire ça, bien, après deux jours de hausse, vous pouvez juste faire un day trade de 77 à 80 piastres. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire là-dedans. Je ne vois pas d'intérêt à trader ça. Là, Trump va décoller avec les cloches à part que JDXJ. Bon, bien, JD avec J, là, ce n'est pas un bon symbole, là. À G, D, non, G, D, X, J. Bon, regarde, ça, c'est le vecteur, OK? Donc, regarde, c'est bien, bien, bien facile, là. Si vous avez le logiciel Market Vision Plus, là, si vous avez suivi un heure de cours d'analyse technique, là, vous devez être capable de comprendre que, regarde, ça, c'est une résistance majeure, OK? Donc, il y a juste un signal d'achat à 33, 34. Puis, regarde, vous prenez un graphique en introséance, là, en 15 ou en 30 minutes, là. Puis, regarde, ça va vous montrer vraiment, voyez-vous, là, regarde, quand le prix monte, c'est les acheteurs qui arrêtent de monter le prix parce qu'ils arrêtent d'acheter. Puis, les vendeurs, ils arrêtent de faire descendre le prix parce qu'ils arrêtent de vendre. Donc, il y a le point où les acheteurs arrêtent d'acheter, puis il y a le point où les vendeurs arrêtent de vendre. Ça fait que, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à acheter plus bas. Mais si le vendeur ne veut pas de vendre, ça ne descend plus, là. Ça fait que ça, c'est le point où les acheteurs arrêtent d'acheter. Puis, 35, 35,60, 35,75, c'est le seul point d'entrée qu'il a. FM, 13 ans d'été, oui, mais on n'est pas fondamentale. Ça n'a pas d'importance, il y a des compagnies qui sont dans dèche, qui perdent de l'argent au bout, qui peuvent faire 100 % le lendemain parce qu'il y a une bonne nouvelle. Là, j'en ai une maudite bonne à vous raconter, là. J'en ai une maudite bonne, là. C'est parce que mon amie en arrière n'est pas consciente que je suis en onde, là, OK? Puis là, elle avait mis du linge à sécher dans la sécheuse. Mais moi, je suis en onde, puis là, j'écoute les gens qui communiquent avec moi par intercom, OK? Fait que là, je suis là à dire au monde, hey, mutez vos micros, là. J'entends quelque chose en arrière du ventre, en arrière de vous autres. Puis c'était ma sécheuse qui faisait... Mais c'était ma sécheuse. Please, Inès, close the door. C'est fou, l'affaire. On est rendus à la maison à cette heure, hein? On est rendus entre nous autres, c'est rendus qu'on ne fait plus des émissions comme à la télévision. Puis, ah, puis j'aurais tellement de commentaires à propos de la télévision, là. Moi, je suis tellement tanné. Je suis tellement tanné, là. Je n'en reviens pas, là, OK? On va vous dire une affaire, là, au Canada, puis au Québec, là, on ne peut pas parler de solidarité, là, OK? Les médias sont jaloux. Les médias sont autoprotecteurs. Et ils sont tout à patente. Moi, là, je suis écoeuré de voir des Skype, puis FaceTime. Tu regardes des nouvelles, là. Oh, il y a quelqu'un qui arrive, vous venez parler, mais c'est par Skype. Il y a quelqu'un qui arrive, puis c'est par FaceTime. On a une technologie aussi au Québec qui est capable de faire ça, ici, là. Puis il est quand même capable de poser des questions on the spot à la population directe. Mais est-ce que... Tu sais, quand il arrive, là, puis aux nouvelles, là, puis qu'il parle au docteur machin, puis à l'autre, docteur machin, puis au ministre, puis à l'autre, puis il dit, « On a une question du public, ici, là. » Pfff! Allô! C'est l'équipe de production qui l'a écrit, la question. C'est pas les questions du public. Je le sais, j'en ai fait assez de la TV pour savoir que tout ça, c'est set-upé. Mais ça me fait suer un peu que les médias d'ici, ils nous aident pas, nous. Qu'on a une technologie grandissante qui est capable de connecter toute la province de Québec en même temps, puis qui est capable de venir parler, de vraiment sonder le pot du public, qui est pas nécessairement de l'avis des médias qui flattent tous les invités sur le sens du poêle, puis les politiques, puis tout ça, parce que les politiques, là, les politiques, quand ils viennent parler à la TV, là, ils font vivre la TV, OK? Ça fait que la télévision est protégée par les politiques, puis par tout le potable. Mais est-ce qu'ils font vraiment un effort pour aider les compagnies québécoises ici? Non, pas vraiment, parce que dans le moment, on fait la promotion, on fait la promotion de Apple, puis de Google, puis tout ça, et non pas les compagnies québécoises. PPL, 22 piastres, qu'est-ce que vous penseriez de prendre un petit profit? Il est à 30, il est plus que 30, vous avez dit 30, mais 31 et 56, hein? Puis ils montent encore, je comprends. Comme vous avez déjà, regarde, vous êtes là à 22, OK, Chris, vous êtes là à 22 mardi. Mardi, c'était ici, donc vous l'avez acheté là. Là, vous êtes rendu ici. Bon, là, je vais mettre ça en plus court, en 5 minutes, OK? Puis juste pour s'assurer que vous n'allez pas revenir en bas tout le temps, regarde, vous avez payé 22 piastres, c'est là, quelque part, dans ce coin-là, OK? Mais là, ici, vous avez une tendance haussière. Là, j'aurais envie de vous dire, prenez 50 % de profit, mais vous avez un gros profit, donc vous n'avez pas besoin de faire reculer votre prix de revient, vous avez juste besoin de profiter du maximum de la tendance. Donc là, moi, dans le moment, je mettrais un stop à 28,5. Attends, je vais recommencer parce qu'il y a trop de lignes, là. Regarde, il y avait un support ici, puis un autre gros support, là. Je mettrais un stop à 28,5, comme on aurait mis un à 25, OK? Puis là, bien, s'il s'en va ici, là, en haut, là, puis regarde, je vais aller dans le graphique à côté, là. S'il s'en va en haut, là, puis il continue encore à monter un peu, puis à un moment donné, il fait un autre support, puis là, il repart en hausse, là. Vous allez avoir un autre support... Oups! Vous allez avoir un autre support ici, comme celui-là, puis comme celui-là, OK? OK? Même si je ne suis pas dans le même graphique, là, vous comprenez mon analogie, là. Fait que... Puis là, vous remontez votre support après, mettons, à 30 et 60, à 31 piastres, OK? Fait que... Allez-y comme ça. À chaque fois qu'il repasse en hausse, vous mettez... Vous remontez votre stop. Dans le moment, c'est 28,5. Puis, puis donc, vous allez perdre... Vous allez perdre le dernier sommet, OK? Puis là, il va revenir, puis là, il va briser son support, puis il va tomber ici, puis là, vous allez vendre, mais vous allez garder quand même un gros profit avec le maximum de votre position. J'ai fait mon argent ce matin avec TVI, que je vais prendre ma marche dans le bois. Je reprends le trading à 15 heures. Lâche pas, Michel. Ok? J'irais bien avec vous, mais... XPA en feu. XSPA. Il a été en feu. Puis là, le feu s'est éteint, OK? Regarde, ça, c'est... On explique ça, là, souvent, là, OK? Le matin, quand ça décolle, ça fait un mouvement. Regarde, il est parti à la hausse. Il est revenu ici. Il n'a jamais refait un nouveau haut. Puis là, il est reparti à la baisse. Ça, c'était pas un achat. Par contre, là, on va en avoir un ici à 40, OK? Parce que là, il inverserait. On voit ça souvent. Parce qu'à cause de la grosse hausse, il y a des prises de profit. Puis après, il y a un revirement qui revient à la hausse. Ça fait que ça va être 40. On a vu ça encore plusieurs fois hier. D'or, support en heure 20 500. Si on reste en haut de ça, ça va monter. Sinon, on descend. Tiens. Oui, c'est ça. Le support est à 20 500. Bien raison. Ah, ASTC. Il ne se passe rien, là, sur le marché. C'est super tranquille, là. Bon, ASTC. Il a fait un beau signal ici. Il est en arrêt de transaction une couple de minutes. Il vient une autre fois ici. Puis là, il est là. Il y a eu deux faux décollages ici. Mais là, étant donné qu'il est bien, bien stabilisé, ce serait plus d'allure. Le prochain décollage est à 740. On ne touche pas à ça. Il ne touche pas avant ça. Timing is everything. C'est beau, Antoine. Acheter Microsoft 105. On a un gros, gros, gros support à 144. Si on met un graphique plus long, vous allez voir, vous n'avez pas trop, trop de problèmes avec ça dans le moment. OK, c'est quand même un rebond. Bon, qu'on est ici, la tendance est là. Si vous avez payé 105, ah, vendu 147, c'est quasiment au prix actuel. C'est vraiment bon. À quel prix? Ah, vous l'avez tout vendu. À quel prix devrez-vous en racheter? Ça va prendre un petit bout, là. OK? J'aurais bien peur de l'acheter à la hausse dans le moment, même si Microsoft, c'est une super compagnie. Prenez votre profit. Dormez là-dessus. Pour l'instant, j'ai de la misère à me prononcer parce qu'il y a un petit peu d'incohérence ici, là. Fait que s'il venait se stabiliser, genre à 150, puis il décollait à 151, 152, quelque chose de même. Aujourd'hui, QQQ est l'inverse de TVIX. Hier, FM, acheté FM hier 718. Bien là, j'espère que vous avez pris un profit. FM 718, il vaut 746, puis il est bloqué là. Puis je pense qu'il n'ira pas plus loin. Je ne sors qu'un. Vendez la moitié immédiatement, puis mettez un stop à 7,25, 7,30, 7,28. OK? On vend la moitié, on met un stop à 7,28. Ford Motor, est-ce un achat? Ford. Non, ce n'est pas un achat. Oh, c'est... C'est Venture, ça. Ce n'est pas le vrai Ford, ça. OK. Hop. D'accord. Merci, désolé. Je n'avais pas mes graphiques. Il va y avoir 50 questions qui vont être rentées parce que je n'avais pas mon graphique. Bien, pourquoi vous ne m'avez pas... Je sais, c'est fait, mais là, on m'a envoyé un texto au lieu de me dire direct. Oui, c'est parce que ton intercom n'était pas branché. Je viens de te le rebrancher à distance. Oui, mais Samy devrait être en contact tout le temps. Oui, mais c'est toi qui n'étais pas branché sur l'intercom. Ben, il ne pourrait être... Ben... Je viens de te le faire à distance. OK. OK. Désolé. J'étais pas branché sur l'intercom. Il ne pouvait pas m'avertir. Ça fait qu'il m'a averti par texto et tout ça. Puis désolé, parce que c'est compliqué de gérer tout ça en même temps. Bon. Un petit break. J'ai mangé un morceau de bacon. Désolé. Désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Bon, voilà. OK, Ford. Ford, c'est un achat. Non, non, regarde. N'écoutez pas. Écoutez, n'achetez rien dans ces rebonds-là. C'est toute la foutaille, ces rebonds-là. Regarde. Il n'y a rien à faire là-dedans. C'est juste... Regarde, il a jumpé... Le monde qui ouvrait ça, il achetait ça sur une hausse le matin. Regarde, ça a tout perdu. Par contre, Par contre, en détrading, ce que j'ai montré de nombreuses fois hier, puis je vais le faire encore aujourd'hui, là. Regardez. Il y a eu, après la tendance baissière... Attends. Je vais... Je vais recommencer. Après la tendance baissière, il y a eu une longue pause. Il est venu faire un support un petit peu plus haut. Puis là, on a traversé la résistance. Sur un volume qui était en augmentation par rapport au volume qui était juste avant. OK? Puis il a décollé ici. Puis là, bien, il est en hausse. Donc, il y avait un signal introdé ici à 5,30$. Il est rendu à 5,55$. Puis là, c'est à la place pour prendre des profits. Mais si vous voulez savoir si c'est le temps d'acheter ça en swing trading, c'est... Je vais vous montrer ça de même. Non. Je m'amuse. OGI, je ne sais pas à ça, le pot, là. Ce n'est pas le temps, là. Ce n'est pas le temps, là. Le pot, il n'y a rien à faire avec ça, là. Il y a eu des petites passes à faire, là, en day trading, des fois, là. Mais là, regarde. Vous voulez acheter ça parce que c'est en hausse de 10 cents, là. Ici, ce matin, regarde. Regardez, regardez. Mettez ça sur un graphique d'un an. Vous ne le voyez même plus, là. La ligne va écraser la cote tellement que c'est petit. Fait que, regarde. HMMJ, là, il n'y a rien. Regarde, je vais vous montrer mes 12 potes, là. Regarde. Oui, il est en hausse ce matin. Il est en baisse. Puis là, il est en hausse. Je vais vous montrer tout le secteur. En gros, je vais vous montrer le secteur sur les 10 derniers jours. À part qu'il y a une petite passe-passe hier qui a été éphémère. Puis là, j'ai de la misère. J'attends encore mon tableau de configuration pour me mettre en 15 minutes. Il n'est pas arrivé. Puis bon, le voilà. 15 minutes, 250. Ah non, je voulais tous les modèles que je voulais. Bon. Fait que oui, il est arrêté là. Il a monté hier, mais il n'y a rien que descendu depuis ce temps-là. Puis ils ont rendu en phase neutre. Ça, c'est une 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 phase neutre. Le marché, il est comme... À l'ABS, ça a monté un peu plus que les autres. C'est tout simplement ça. Mais je pense que là, le cannabis, ce n'est pas encore le temps. Écoutez, c'est bien simple. Regardez, ça, c'est une tendance sur l'année. C'est le cannabis. On s'entend dessus qu'on a le temps. On ne va pas dire, « Oh, mais regarde, moi, je vais faire de l'argent. Ça va monter jusqu'à là. » De ce temps-ci, suivez. Oui, d'Afria, Aurora, puis Chronos. Quatre stocks, pas plus. Puis on joue les mouvements intraday quand, après l'ouverture, ils virent de bord, puis ils montrent. Mais ça va être éphémère. Vous allez faire du 3, puis du 4 %, puis on peut faire une petite passe quasiment tous les jours là-dedans. Mais pas plus que ça. Regarde, là. On s'entend, là. C'est rien, pas en tout. Le cannabis, il n'a pas la cote. J'étais soupçonne de vouloir faire un autre cartable de félicitations. Pas en tout. Mon imprimante ne marche même pas. Elle marche, mais il y a tellement de fils par-dessus que je ne peux pas imprimer. C'est pour ça que Max m'envoie les nouvelles par écrit. Je viens juste de commencer à la bourse et tu es mon mentor. Maintenant, je veux tout apprendre de toi. Bien là, je ne sais pas, vous allez voir ça. Je vais vous en domper de l'information. Pas à peu près. Donald voit une résurrection du marché mondial à Pâques. Bien oui, c'est un malade mental. Bonne journée. Fais beau. On en profite. J'ai fait mon 3000 ce matin grâce à toi. Tu m'as dit de se fixer des objectifs. Moi, je dis que ton problème Internet, c'est ta colère trop grande. « Bien oui, c'est moi qui fais sauter les fios. » À PHA 394. Ouh! Il est à 4 piastres. Il est... Titi de titi de titi de titi de titi. Regarde, mon meilleur call là-dessus, c'est que, regarde, s'il ne passe pas, il va revenir en bas. Mettez un stop à votre prix payé, Jean. Je pense que c'est le meilleur problème. Je pense que c'est la meilleure chose. OK? Moi, je ne pense pas que c'est une bonne entrée. Mais mettez un stop au prix payé, au moins, il ne vous risque rien. Un mal d'or, un peu d'humour. Communiqué spécial de Jésus. Vu la situation actuelle cette année, je ne descends pas pour Pâques. C'est vous qui montez. PS, Lucifer est en quarantaine depuis hier. Moi, je crois que tu devrais faire ton émission comme tu l'as toujours fait, c'est-à-dire de ne pas essayer de comprendre le fondamental, parce que les fondamentalistes ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils disent. Ce n'est pas fou. Bonjour, Michel. Zoom vient de briser sa résistance. Moi, hier, il était en baisse parce que c'était trop positif, les marchés. Bien non, c'est en temps réel. Il garde ses tout-justes, tout-justes, tout-justes. Puis on sait que sa résistance est à 165. Ça fait que là, regardez ça en une minute, puis ne soyez pas trop gourmands sur votre profit. Donc, ça va être 149 écores à... Puis dépêchez-vous de prendre un profit s'il rebondit. Que parle-ce, Abel, ton ami? Dis-lui bonjour de la part de nous autres. Oui, Jean-Luc, bien, on lui dit bonjour. Elle s'appelle... Elle s'appelle Ingeborg Freelingsdorf. Oui, elle s'appelle, « Hein? » Elle a entendu son nom. Ingeborg Freelingsdorf. C'est son nom. Mais moi, je l'appelle Inès. C'est plus facile. OK, venez et prononcez votre nom. Venez ici dans mon microphone. Comment vous dites votre nom? Ingeborg Freelingsdorf. C'est ce que j'ai dit? Ingeborg Freelingsdorf. Mais j'ai l'injeu. Mais, oui, je sais que vous l'injeu. Mais, dites les gens ici, en Allemagne, dites-le lentement. Et dites-le les gens comment on appelle ce voiture de l'Allemagne que nous avons ici, au Canada, comment on appelle le voiture de VW? Volkswagen. Deuxième? Volkswagen. Deuxième? Volkswagen. OK. Vous avez entendu? En Allemagne, là, on dit Volkswagen. Ça, ils virent tout à l'envers. Donc, nous autres, on dit Volkswagen. Nous autres, on dit Volkswagen. Eux autres, ils disent Volkswagen. So, eux autres, là, le V, c'est un F. Puis le W, c'est un V. C'est compliqué, hein? C'est Volkswagen. Si vous écoutez bien, les commerciaux à télévision, ils le disent en allemand. Volkswagen. En tout cas, on va se couper moins niaise à soirée, si vous en pensez. C-A-E. Thank you, Inès. Je l'appelle pas Ingeborg. Elle aime pas ça. Non. Je l'aime pas son nom. Non, 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 non. C-A-E. Il semble aller bien. Je l'ai acheté à 17,52. Hein? Oh, non. OK, Canada. OK. Désolé. Je suis en train d'avoir peur. 17,52. Il va 17,93. Ben, regarde, moi, je t'avoue, je sécuriserais ce position-là. Drette-la, là. Drette-la, drette-la. Drette-la, Jean-Luc. Vends-moi la moitié de ça, puis mets-toi un stop à 17,60. OK. Oui, on ne voyait pas les graphiques. OK, c'est sûr. Ça m'arrive pas longtemps, mais là, on ne me l'a pas dit. TWO New York. TWO New York. Ça sera pas long. Faut que je fasse un petit peu de ménage, là. TWO New York. Je n'ai pas posté d'émission sur Guru.tv comme l'émission de 9h15, l'émission de 10h30, mais je suis tout le temps en oncle. Le monde a besoin d'aller voir en arrière. Ils ont juste à venir voir le direct. C'est la chose qu'on fait. « Two Harbor Investment ». Je ne connais pas cette compagnie-là. Elle a rebondi aujourd'hui, mais elle est pas mal en retard sur tout le monde. Fait que, regarde, on n'embarquera pas là-dedans en swing trade, mais à 3,60, 3,65, pour un petit 10 % jusqu'à 4 piastres. OK. Oui, d'achat 18,64, prix de sortie. OK. Bon, mais regarde, vous avez payé 18,64, là, puis il vaut 18,91. Moi, je serais d'avis que vous devriez vous débarrasser de ça, à Reg. Au pire, vendez-en la moitié, puis le reste à 18,75, OK, qui est tout plus haut que le prix que vous avez payé. Mais je vendrais la moitié, je mettrais un stop à 18,75. Désolé, Sylvie, j'étais pas... j'avais pas de switcher mes écrans. « Décision plus de possèder une belle technologie. Plusieurs doivent commencer à être jaloux avec toutes vos possibilités que cela préoccupe. » Ben non, parce qu'il n'y a personne qui parle de nous autres. Les médias nous ignorent parce qu'ils ont peur de nous. Ils ont peur de notre puissance. Ça fait que, donc, ils ont un peu abandonné l'idée de convaincre Radio-Canada, TVA, puis V, parce que eux autres, ils sont dans leur château, ils sont juste trois, tout seuls. J'ai vu une émission cette semaine avec Pierre-Bruneau, avec... 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 voyons... Madame Radio-Canada, là, j'ai des plans de mémoire, en tout cas, avec les gros, puis il y avait Internet, puis ils montraient la différence entre les grands médias et Internet, puis Internet, les gens qui font des émissions sur Internet, ils disaient, « Oui, mais nous autres, on donne plus de temps, on donne plus ci, puis on donne plus ça. » Oui, mais c'est quand qu'Internet va commencer à prendre le pouls de la population, c'est quand qu'Internet va donner la parole à la population. Ils n'ont rien dans le moment pour donner la parole à la population. Les gens, ils font des... ils font des lives avec des boîtes de chat, que les... les messages passent à toutes les secondes, tu n'es même pas capable de lire rien. Allez voir les vidéos sur Fox News, de... de tous les sénateurs, puis du président, puis tout, puis il y a plein de monde qui bitch tout ce qu'ils disent dans le monde, puis là, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, des cœurs, des pouces, des ci, des ça, puis c'est la couffonnerie de technologie, mais... OK, ça, oui, je le sais, je le sais, je le sais. C-E-M-I en hausse aux États-Unis. C-E-M-I. Comment est-ce qu'il est vieux, ça, c'est 15 minutes, ces questions-là? OK, mais regarde, c'est pas le temps encore, OK? C-E-M-I, il est en hausse, mais regarde, il est en hausse, mais c'est pas sérieux. MFC, y a-t-il trop tard? Bon! C'est quoi qu'ils font les marchés, premièrement, là? Bon, les marchés sont... Bon, le DART est remonté, le Nasdaq est à zéro, le SPAR redescend. Regarde, c'est totalement incohérent. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, ça va être une journée vraiment, vraiment neutre, là. Bien, MFC, je sais pas, là, moi, je... je pense que c'est rendu assez loin comme c'est, là, dans un rebond. J'embarquerais pas là-dedans à ce prix-là, c'est sûr. Je sais que tu l'aimes pas, mais signal d'achat, Bombardier à 51 cents. Ha, 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 ha! Non, je l'aime pas. OK? Puis, regarde, euh... Bien, écoute, si vous achetez Bombardier à 51 cents dans le moment, là, c'est j'espère que c'est dans le but de le vendre à 55 cents. OK? Parce que, regarde, c'est une compagnie en faillite, là. On s'entend dessus, là. Regarde, là. Le Bombardier vient de mettre tous ses employés à la porte, là. Ils ont plus rien. Il y a plus rien qui fonctionne. Ils ont tout vendu les meubles. Il y a BRP, c'est plus Bombardier, là. C'est BRP, là. OK? Bombardier, ils ont tout vendu. Ils ont vendu à la CRC. Ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Puis là, il reste rien que le Global Express. Puis là, bien, à cause qu'ils ont du virus dans leurs usines, ils ont tout arrêté jusqu'au 27 avril. 26! Mon fils est en arrêt de travail jusqu'au 26 avril. Puis là, il demande au gouvernement de garder un minimum, même parce que c'est pas des services essentiels, mais il essaie de demander au gouvernement de garder une certaine quantité de personnes parce qu'ils ont quelques avions qui sont prêts à être... Ils sont presque finis puis ils voudraient les finir parce que c'est des avions privés. Donc, des avions privés, les acheteurs privés comme les Chicarabs et tout ça, bien, ils peuvent venir les chercher. Il envoie un pilote tout seul dans l'avion puis il vient le chercher puis il va ramasser l'avion. Fait que là, il essaie de rester quand même en business. Du favoritis. OK. Ils ont fermé le porte. Achetez pas ça. Achetez pas ça. Achetez pas ça. Regardez. Bombardier, c'est... Bombardier, ils vont vendre le reste aussi, là. Regardez, ils réussiront pas de maintenir les opérations. Je suis convaincu qu'ils vont le vendre, le Global Express. C'est la seule affaire qui reste de l'argent. Puis ils vont s'en mettre encore plein les poches. Rappelez-vous qu'il y a à peu près un an de ça, tous les dirigeants de Bombardier se sont pompés des millions en salaire, là. Pendant qu'ils ont fait des... Pendant que le gouvernement leur a dompés de l'argent, là. C'est les... les dirigeants se sont nommés plein les poches, là. Moi, Bombardier, c'est appété en feu. La seule personne qui va avoir fait de l'argent dans Bombardier, c'est les... Oui! Un instant, je me mets en pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ok, Maxime vient de m'envoyer ça, c'est une belle petite liste, elle va être publiée sur Gourou.tv dans pas long. Regarde, Maxime nous a démêlé ça. Bon, aux États-Unis, SP500, le SPY, à la hausse, c'est UPRO, il est trois fois. Bessier, SPXU, il est trois fois. Ok, Nasdaq, QQQ, c'est pour Nasdaq, haussier, TQQQ, puis baissier, SQQQ, Dow Jones, haussier, UDAR, baissier, SDAR. Petite capitalisation, TNA, TZDA. Indice de la peur, coté à Chicago, quand le marché baisse, TVIX deux fois, VIXY une fois. Super. Quand le marché monte, SVXY, secteur, semi-conducteur, SOXX, haussier, c'est SOXL, baissier, SOXS. Dans les biothèques, c'est XBI, l'indice, c'est LABU, LABD. Puis là, les finances, puis les ci, puis les ça. Voyez-vous, là, c'est une super, super belle liste. Comme Guru.tv est en grand débrouillage aujourd'hui, donc je vais aller maintenant sur Market Vision Plus, puis je vais regarder, voici, il l'a déjà publié. On va aller voir si elle est là, mais sinon, elle va être là dans pas long. Liste des FNB aussi, bien, c'est... Non, c'est pas ça, il est pas là encore. Je sais pas s'il est capable de mettre un texte. Elle est pas encore là, mais je vais vous le dire quand est-ce que va arriver. Ok, HAPP, Happiness, Biotech, une bonne grosse nouvelle aujourd'hui. La compagnie est autorisée de produire des kits pour tester le co-HAPP. H-A-P-P, celle-là, je la connais pas. H-A-P-P. H-A-P-P. Ouais, ok. Euh, ouais. Ok, belle grosse nouvelle, mais il est participé au bar. Bon, il a été autorisé à produire des kits pour tester. Fait que, bon, regarde, je vais le mettre dans ma liste 5, là, des infectieuses, pareil, là, au cas où, là. Titre BA, incroyable, Boeing. Ah, ouais, Boeing, regarde. Bon, mais regarde, encore une fois, il a décollé ce matin, mais il faisait rien. Ok, regarde. Le décollé ce matin, il faisait rien. Mais regarde, on a encore regardé ça, je sais pas combien de fois depuis hier. L'inversement de la tendance, ok. Le meilleur point, il était ici, quand le volume a vraiment accroché dedans, parce que juste avant, il y avait pas le volume qui confirmait. Mais regardez, ici, on a eu l'augmentation de volume sur le décollage ici, dont 155, 165. Tril ou le stop, payé 3,75. Tril ou le Canada. 3,75. Ok. J'ai fait un beau profit. Bon. Ah, OK, Américain. Bon, c'est de valeur. Désolé, j'ai pas checké comme il faut. T-A-I-L. OK. C-S-H. Bon. OK. Bien, regarde, il a décollé il y a pas longtemps. Si vous êtes dedans, ça vous prend un stop à 8 et 24. CVE. Sur le bord, comme dit. OK, je vais aller voir mes pétrolières pour voir. Il y a SU qui a fait encore le même mouvement que je vous enseigne souvent, qui est venu décoller ici 17, 17, 18 et 20. Puis avant qu'il revire de bord ici, son mouvement est fini. Ça a été un mouvement sur les pétrolières. On va aller voir les pétrolières. C'est ça, les pétrolières ont donné un coup. Le pétrole est là, mais les pétrolières sont en feu. Donc, à mon avis, il y a encore de l'argent qui rentre sur le marché parce qu'il n'y a aucune raison que les titres pétroliers devraient monter. Merci beaucoup pour la liste détaillée, très appréciée. Est-ce que t'es arrivé? OK. Je ne la trouve pas, moi, Maxime, dans la liste ici, parce que ça, c'est chargé la liste des stocks. Puis ici, moi, je ne la vois pas. Je l'ai dans mon courriel, mais je ne la vois pas, Maxime, la liste en texte qu'on peut la transférer aux gens. C'est vraiment celle que j'ai vue dans mon courriel, qui était hallucinante. Elle est vraiment belle, cette liste-là. Il faut être capable de la livrer dans cet état-là. C'est comme ça que je veux la livrer. Elle est très, très, très utile pour tout le monde, même pour moi, qui n'a pas de mémoire. APHA, à quel prix? Bon, ça, c'était la dernière question. Puis après, là, je prends un petit break. Après ça, on va revenir. On va être plus sélectif dans nos questions. Là, après, on va essayer d'aller faire un peu de trading. Là, voilà, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Enfin, APHA. Bon. En tout cas, je voulais vous savoir mon avis, Louis, embarquez-vous donc pas là-dedans. C'est une perte de temps à trader le cannabis dans le moment. Tout le monde est loin de ça. Il y a une petite minorité qui est intéressée au cannabis dans le moment. On le voit bien par HMMJ. Ce n'est pas décollé encore, cette affaire-là. Regarde, si je mets un graphique hors séance, là. Regarde, oui, il est en baisse. Il y a beau de remonter, mais à moins qu'on... Amusez-vous à trader. Oui, c'est le stock de cannabis le plus fun à trader. Regarde les autres. Toutes les... Toutes les... Les cotes, là, c'est comme... C'est rien pour tout. On ne voit plus rien dans ça, là. Il n'y a pas de volume. OGI, je suis le point. Il est en train de faire un nouveau haut. Mais vous allez faire 5 cents, là. C'est à peu près ça, là. Regarde les stocks, là. Tu regardes les graphiques, là. C'est vraiment débile, là. Il n'y a pas de trade. Il n'y a pas de trade. On n'a jamais... Les filles du cannabis n'ont jamais été aussi plates qui sont là. Le marché monte depuis le début de la journée. J'ai vendu, puis je ne regrette pas après. Est-ce que nous allons perdre la possibilité de racheter plus bas? OK. Moi, je ne comprends pas que vous dites que le marché monte depuis le début de la journée. J'ai vendu, puis là, je regrette. Bien, alors, ne regrettez pas, là. Le Nasdaq va partir par en bas, là. Le Dow Jones va partir par en bas, puis le Spive va partir par en bas. Est-ce que nous allons perdre la possibilité de racheter plus bas? J'en doute. Vous pensez que le marché est parti, Steve? Je ne veux pas rire de vous, là. Je ris de la situation, OK? Vous pensez qu'on est rendu dans un bull market, là? OK. Bien, moi, je vide à l'envers de vous, OK? Fait que là... Non, 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 non. Le marché va revenir en bas. Voyons donc, ce n'est pas fini, là. Ce n'est pas fini. On s'ajuste pour mieux vous aider. Écoutez, Justin Trudeau, là, qui parle à TVA, là. Justin Trudeau qui dit rien, qui fait rien, qui attend. Nous allons faire le mieux pour la... Nous allons faire le mieux pour la population. Regarde. Lui, il ne m'épate pas pantoute, 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 là. Tu sais, au moins, au moins, au moins, Trump, il dit des bonnes choses. Il dit bien des niaiseries, mais au moins, il dit quelque chose, tandis que lui, il marche sur des oeufs, là. Je ne sais pas, là. Peut-être qu'on le dérange dans sa job, bien, ils s'en vont nulle part. Puis, je n'en reviens pas, là. Il n'y a plus de questions, de toute façon. Puis, j'enlève le bord de la question parce que je m'en vais prendre un petit break, là. Il y a 11h30, je dis, ah, c'est le feu de l'action, là, en plus. C'est l'émission publique. OK, j'arrête le show, je repars le show. OK, j'arrête ça, je repars ça. C'est le feu de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada